On a trois choix en tout. Le choix de celui qui chie dans son froc, rester assis et laisser Dementus nous manipuler la tête. Le choix du bouffon, partir en campagne contre un ennemi invisible au moulin à bal. Ou le choix du guerrier, on va tous à Petro et on l'écrabouille. C'est à moi de choisir. On lui fait croire qu'on va à Petroville. Si tu le trouves, il est à moi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Salut ! Qu'est-ce que c'est Mad Max pour toi ? Mad Max, c'est une saga que j'ai vue un peu tard. J'avais beaucoup l'image du 2, je pense un peu comme tout le monde. Et quand j'ai vu la première fois Mad Max 1, j'étais presque déçue. Parce que j'étais là, mais où sont les mecs à moitié culnus avec des crêtes, des clous et du cuir. Donc j'étais un peu déçue. J'ai vu toute la saga. Après, j'ai revu le premier. Et je pense que je l'ai mieux apprécié après avoir vu les trois films à la suite. Il est un peu plus soft, le premier. Oui, et je pense que beaucoup de gens... En tout cas, moi, j'ai grandi en le voyant passer de loin à la télé. Je n'avais pas trop le droit de regarder. Et du coup, les images que j'en avais gardées, c'était celles du 2 qui sont peut-être un peu plus marquantes. Et du coup, la première fois que tu vois le premier, tu t'attends à ne pas avoir quelque chose d'entre guillemets aussi sobre et aussi sec. Tu es plutôt Mel Gibson ou plutôt Tom Hardy ? Tu te places où ? C'est compliqué. Mais non, mais en fait, je les aime tous. Non, mais en fait, c'est pas la personne derrière Max. C'est l'idée de Max qui compte. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait ça, en plus. Et enfin, c'est le plus grand spécialiste français du désert post-apo australien et l'auteur de Mad Max Ultraviolence dans le cinéma. Coucou, Melvin. Eh bien, bonsoir. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir. Je te posais la question juste avant qu'on commence à enregistrer. Combien de fois as-tu vu Furiosa depuis la sortie ? Eh bien, je crois en salle, j'ai dû le voir sept fois, je crois. Et puis, je l'ai revu un certain nombre de fois chez moi sur différentes copies que j'ai pu récupérer par des moyens plus ou moins douteux sur Internet. en attendant la sortie du Blu-ray. Je l'ai vu en IMAX. Est-ce que tu l'as vu en IMAX ? Non, il n'y a pas d'IMAX par chez moi. J'étais à Los Angeles quand le film est sorti. Et d'ailleurs, il y avait des affiches partout. Vraiment, au niveau de la promo, Warner Bros a vraiment dépensé beaucoup d'argent. Et je l'ai vu en IMAX. J'ai eu la chance de le voir en IMAX. Et c'est vraiment un film que je conseille sur le plus grand écran possible. On dirait que c'était fait pour ça, en fait. Pour nous, le IMAX, il suffit de se rapprocher de l'écran. Si tu te mets au deuxième rang, ça te donne un peu l'impression. C'est comme ça que je fais devant ma télé. Tu te mets tout devant. Tu m'assois devant. Tu sais, quand on est petit, on fait ça. Exactement. C'est comme ça que je suis devenu myope. Donc, tu me coupes si je me trompe, comme d'habitude, Medvin. Pas de souci, pas de souci. Mais en gros, pendant la quinzaine d'années d'écriture de Fury Road, George Miller et son co-scénariste Nico Latouris se sont un petit peu amusés à développer le background de tous les personnages secondaires. Et ils se sont dit, tiens, Furiosa, il y a quelque chose à faire avec Furiosa. Et donc, ils ont plus ou moins écrit le scénario en même temps que Fury Road. C'est ça ? Alors, c'est à peu près ça. Quand ils ont développé Fury Road, après l'annulation de la première production en 2001-2002, ils sont repartis chacun de leur côté pendant quelques années, quand George Miller est reparti, lui, sur Happy Feet 2. Et de leur côté, ils ont commencé à développer l'histoire, la backstory de Furiosa. Et ils ont filé un très léger script, enfin, vraiment juste une note d'intention, à un scénariste qui s'appelle John Colley, qui, à partir de 2006, a commencé à rédiger des scénarios, plusieurs versions d'un script, où, à la base, c'était l'idée de Miller de sortir Fury Road accompagné d'un jeu vidéo et d'un anime que devait réaliser le mangaka japonais Maori Maeda. Oui, qui, lui, est connu pour Porco Rosso. Il a travaillé sur Porco Rosso, il a travaillé sur Animatrix et Evangelion aussi. Mais c'est vrai que le projet, à l'origine, c'était de faire un film d'animation japonais. Et c'est drôle parce que Warner Bros., il y a une vingtaine d'années, avait fait la même chose avec Matrix Reloaded, Enter the Matrix et Animatrix, qui sont sortis à peu près en même temps en 2003. Et donc, c'est assez drôle qu'il voulait refaire un petit peu la même chose avec Mag Max. S'il y a bien un personnage, c'est vrai, quand on regarde Fury Road, s'il y a bien un personnage qui mérite d'être développé, c'est Furiosa. On a envie d'en voir plus, c'est clair et net. Vous l'avez un petit peu dit, j'ai écouté les épisodes que vous avez faits, vous l'avez un petit peu dit que c'était quand même le perso principal, parce que Max, il a toujours une espèce de rôle de passeur, de mec qui est là pour aider et accompagner les autres, mais c'est jamais son histoire à lui. En tout cas, pas dans Fury Road, et même à part dans le premier, c'est jamais son histoire à lui, vraiment. Il y a une petite dispute entre Miller et Warner Bros après Fury Road, j'ai cru comprendre, par rapport à des histoires de contrat, c'est ça, Melvin ? Oui, en 2017, il y a eu une poursuite de la part de Kennedy Miller contre Warner Bros pour une question de bonus. Ils considéraient que si le film avait été réalisé dans les temps et d'une certaine manière, respectant un certain budget, ils avaient droit à un bonus. Et la Warner n'était pas d'accord parce qu'ils considéraient que le tournage qui avait eu lieu un an après la fin du tournage principal à Sydney, je crois, ils considéraient ça comme des reshoots. Et donc, il y a eu une bagarre d'avocats pendant, ça a duré 2-3 ans, 3 ans, je crois. Ça s'est étalé de 2017 à 2020, ce qui fait que ça a reculé la mise en chantier de Furiosa pendant quelques années. Oui, c'est pour ça, ça fait 9 ans que Fury Road est sorti. Oui, mais entre-temps, il a fait aussi 3 000 ans à t'attendre, donc ça compte aussi. Mais quand même, 9 ans que Fury Road est sorti, je voudrais juste placer ça là comme ça parce que je n'ai pas l'impression que ça fait 9 ans. Dans ma tête, c'était il y a 5 ans, tu vois. J'ai vraiment de mal à me dire que ça fait 9 ans. Et on disait déjà que George Miller, c'était un papy pour faire un film comme Fury Road. Là, il va avoir 80 ans l'année prochaine, j'ai vu. C'est fou quand même. C'est fou parce que ces films, en tout cas, ces deux films-là, et puis même 3 000 attendants que je trouve super, mais c'est des films qui ont une énergie que tu ne trouves pas forcément dans des films de gens bien plus jeunes dont tu pourrais attendre cette énergie-là. Oui, c'est ça. Et une curiosité sur des moyens techniques et tout. Ils tentent des choses, alors tout n'est pas forcément toujours réussi, mais j'ai l'impression qu'il attend à chaque fois les nouveautés, les avancées technologiques pour les incorporer à chaque fois dans ces films. Et alors certes, il faut attendre très longtemps pour avoir ces films-là, mais le premier Fury Road, le premier projet au début des années 2000 n'aurait pas du tout été la même chose, évidemment, que celui qu'on a eu. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien et je suis sûre que celui des années 2000 aurait été super aussi, mais en fait, à chaque fois, il est à la pointe de ce qu'il peut faire et je trouve que c'est incroyable. Tout à fait. On peut cependant rajouter un truc, c'est que le tournage de Fury Road s'est déroulé en Amibie. Ils ont mis, je crois, sept mois en Amibie. Ça a été extrêmement dur par rapport à l'isolement du plateau de tournage et puis aux conditions climatiques. Cette fois-ci, pour Furiosa, le tournage a été nettement plus simple parce qu'ils ont tourné essentiellement à Sydney, dans la région de Sydney et puis à deux endroits dans le désert, un à côté de Broken Hill, exactement là où ils avaient tourné Mad Max 2 pour une bonne partie des pas mal de scènes et puis la grande poursuite qui est la pièce centrale de Furiosa a été tournée à High qui est pareil dans le désert à mi-chemin entre Broken Hill et Sydney et même si on est vaguement dans le désert ou dans l'outback australien, on est quand même très loin d'être isolé comme il l'était en Amibie. Donc, ils pouvaient rentrer et dormir chez eux le soir. le tournage était beaucoup plus simple. Oui, et puis un retour en Australie, ça fait plaisir quand même. Un retour aux sources. Ça veut dire que tu pourras visiter les lieux de tournage, Melvin, si c'est en Australie. Je te vois, tu penses un jour aller en Amibie pour aller voir les lieux de tournage de Fury Road ? Non, ce n'est pas prévu. Je me baladerais bien en Amibie parce que ça a l'air d'être un très joli pays, mais ce n'est pas vraiment prévu. Est-ce que ça mérite vraiment ? Est-ce que le bilan carbone que ça représente mérite pour aller ramasser quatre cailloux ? Je ne suis pas sûr. Et puis bon, la plupart des décors en Amibie ont quand même été altérés en post-production. Donc, c'est un intérêt un peu modeste. Et pour Furiosa, on en reparlera probablement tout à l'heure, je pense, mais ils ont complètement changé les décors. Il y a des moments, le paysage s'arrête au bord de la route et ils ont tourné normalement une scène, la scène où Furiosa fait face à Pretorian Jack sur la route après la grande poursuite avec le War Rig. Ça a été tourné à Mundi Mundi, là où il y a le camion abandonné dans Mad Max 2. Et moi, je reconnais la route. je reconnais l'angle de la route et je reconnais vraiment là où c'est fait. Mais au-delà du bitume, tout le décor a complètement changé. C'est marrant parce que je me suis posé la question, je suis allée à Mundi Mundi sur tes conseils, Melvin, quand tu m'avais parlé du musée Mad Max 2. Et justement, je me suis demandé s'ils avaient, comme je sais qu'ils ont tourné à Brooklyn Hill et Silver Town, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est Mundi Mundi ? Tu vois, moi, je n'ai pas su le reconnaître. On peut reconnaître, on reconnaît quand même vaguement l'angle, la pente et cet espace de faux plat particulier. Mais sinon, tout ce qui a été tourné après dans les plaines de Mundi Mundi, dans le désert qui s'étend à perte de vue ou à High, ils auraient pu tourner ça n'importe où parce qu'ils cherchaient juste des endroits relativement isolés. Mais sinon, à partir du moment où ils changent tous les décors, les lieux de tournage n'ont plus aucun intérêt. Il y a eu quand même 3000 emplois de créés en Australie. Donc quand même, le retour de Mad Max en Australie, ça veut aussi dire que ça crée beaucoup d'emplois et que ça fait tourner le pays un petit peu. Il y a aussi toute l'équipe, presque toute l'équipe technique du film précédent qui est de retour. La seule grosse différence, c'est le chef-hop, John Seale, qui a pris sa retraite et qui est remplacé par Simon Duggan, que je ne connais pas forcément. C'est un chef-hop australien qui a commencé à bosser essentiellement pour Alex Proyas, qui avait fait Garage Days, iRobot, No Wing, je crois, pour Alex Proyas. Et puis son truc le plus sympa, on va dire, ces dernières années, c'est l'avant-dernier Mel Gibson, Axel Ridge. Et sinon, il a fait des choses un peu moins flambantes comme 300, Rise of an Empire ou Warcraft ou des choses comme ça. Ou Warcraft. Il a aussi fait un Baz Luhrmann, Gatsby. Donc un vrai australien. Tu disais que, et George Miller le dit aussi d'ailleurs, que le tournage était beaucoup plus simple que sur Fury Road, mais il y a quand même Anya Taylor-Joy qui a dit que le tournage avait été assez difficile pour elle et qu'elle se sentait très seule. En gros, on lui a demandé pourquoi, elle a dit redemandez-moi dans 20 ans, je ne suis pas prête. On ne peut pas savoir ce qu'elle n'a pas dit. Il y a quelque chose qui semble assez évident, c'est qu'elle est passée par là où sont passées la plupart des acteurs principaux qui ont tourné dans des films de George Miller. Ils ont beau se projeter dans le film terminé, ils n'imaginent pas forcément le produit fini, même si ça a énormément changé avec Furiosa. Le film a été fait en prévise. ce n'est plus le temps des petits storyboards gribouillés au stylo bic sur des morceaux de feuilles comme à l'époque de Mad Max 2. Mais c'est clair, tu te retrouves à devoir jouer pour juste des plans très courts et comme toute une partie du film ne prononce pas un mot, elle n'avait strictement jamais rien à dire. Elle a quand même eu le sentiment de se retrouver très isolée jusqu'à, je pense, la scène finale qu'elle a dû apprécier de pouvoir interpréter qui était un petit peu plus, un moment où elle pouvait un peu plus jouer et qui était un peu plus axée sur le jeu des comédiens et moins sur la chorégraphie de l'action. Elle n'avait même pas le permis quand elle a commencé le tournage, Agnès Taylor-Joy, et donc on lui a appris à conduire, mais en gros on lui a plus appris à faire des demi-tours frein à main et des trucs comme ça. Meilleur auto-école, quoi. Ça doit être... Tu es là, t'imagines, j'imagine que c'est un instructeur australien, eux, ils roulent vite les Australiens, elle ne rigole pas, c'est comme les Allemands, ça roule très vite en Australie. Ça devait être assez drôle parce qu'elle fait un peu poche sur les bords Agnès Taylor-Joy, elle a un petit peu ce côté, on dirait qu'elle flotte un petit peu partout où elle va et donc je l'imagine, bon bah maintenant tu fais demi-tour frein à main et ça devait être assez drôle. Oui, après, si on remonte aux origines de la saga, le Knight Rider, l'aigle de la route joué par Vince Gill dans le premier Mad Max, le gars ne savait absolument pas conduire pour toute la scène de poursuite, c'est soit le cascadeur qui était plaqué par terre, soit lui qui tournait vaguement le volant et donc il ne savait pas conduire et puis après, Mel Gibson lui-même conduit finalement très 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 peu parce que pareil, c'était un très mauvais conducteur, ce n'est pas lui qui conduit le camion, donc ce n'est pas forcément une nouveauté. Puis c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas parce que tu sais conduire une petite voiture individuelle que tu vas réussir à conduire ces énormes engins ou même les petites voitures, j'imagine que c'est quand même des systèmes un peu différents de ce qu'on a nous. et puis pour Furiosa, je crois qu'elle a dû répéter essentiellement pour une scène, la scène où elle est censée se sauver pour retourner à la Green Place en quittant la boulette farm et en laissant derrière elle Praetorian Jack et puis au dernier moment, elle décide de faire demi-tour, donc ça reste sommaire, ce qu'on vient demander. Le budget, j'ai lu un peu tout, donc tu vas me dire exactement parce qu'il y a des endroits où j'ai lu 165 millions et d'autres où j'ai lu 233 millions, donc c'est une grosse fourchette quand même. Est-ce que ça prend en compte ? Parce qu'en plus, il faut ajouter la promo à tout ça logiquement. Alors le budget que j'ai noté, celui sur lequel je suis, c'est 168 millions de dollars américains et parfois on voit passer un budget nettement plus gros qui est le budget en dollars australien. Ok. Mais ça reste un budget vraiment conséquent, à titre de comparaison, c'est le même budget que pour Villeneuve pour le premier Dune. Et c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma australien. Moi je pense que si ça monte à 233, c'est possible parce que la promo était quand même vachement présente quand je suis allé aux Etats-Unis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiches Furiosa un peu partout. Ça commence pareil, donc c'est un peu de Furie, Furiosa. Peut-être pour ça que le film n'a pas marché. C'est peut-être parce que le titre est trop près, est trop proche. Et ouais, donc je me dis, ils ont dû vraiment beaucoup dépenser aussi en promo quand même pour ce film. C'était vraiment partout. Je ne sais pas si en France, moi je n'étais pas là quand tu... Tu n'étais pas en France non plus quand tu es sorti. Melvin, il y avait beaucoup de promos en France ou pas ? J'étais en Espagne, je suis revenu. Personne n'était en France le 22 mai, quoi. On a tous abandonné le pays, quoi. Moi, je suis allée le voir le jour de mon retour en France. Ouais, le jour de ton retour. avec mon petit jet lag. Ouais, je l'ai vu, moi je l'ai vu début juin. Il n'y a personne qui t'a spoilé, genre attention, elle va perdre une main. Bah, écoute, si, Fury Road m'avait spoilé. Miller a dit qu'il y aura donc une version Black & Chrome, elle est déjà sortie apparemment. A priori, elle est sortie, je crois qu'elle était censée sortir le 13 août aux Etats-Unis en version digitale, mais je n'ai pas regardé si elle était sortie. Et je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas du tout parlé quand on avait fait l'épisode sur Fury Road et il y a beaucoup d'auditeurs qui étaient venus me voir en me disant vous n'avez pas parlé de la version Black & Chrome, qu'est-ce que tu en penses, Melvin, de cette version ? Et est-ce que tu te dis que Furiosa, ça rendrait très bien aussi en noir et blanc ? Alors, pour Fury Road, je trouve que la copie Black & Chrome vaut vraiment le coup au cinéma, beaucoup moins chez soi. Je trouve que sur 80% du film, c'est super réussi, c'est vraiment réussi. Ça offre un contre-pied total aux couleurs plutôt pop et vraiment contrastées du film original. Après, il y a des choses qui marchent un petit peu moins et je trouve qu'ils auraient peut-être dû faire... J'aurais bien aimé voir quelque chose un peu dans le style de ce que Spielberg avait fait pour la liste de Schindler. J'aurais bien aimé par exemple que le verre, tout ce qui est les plantes, etc., ce qu'on voit dans la citadelle mais surtout ce qu'on voit un peu plus tard dans le film, la petite pousse dans l'espèce de petit truc de basilic qui est dans le crâne de la gardienne des graines. J'aurais bien aimé que ça, ça soit en vert à l'intérieur du noir et blanc. Après, tout ce qui est mécanique, etc., les poursuites dans le désert et les engins mécaniques, c'est absolument magnifique. Je trouve qu'aussi tous les passages avec les Warboys sont incroyables. Ils ont vraiment des maquillages qui sont faits pour ça et du coup, ça se rapproche beaucoup plus de la version que je voulais faire mineure à la base. Ils voulaient vraiment faire une version quasi muette et en noir et blanc et du coup, ces moments-là, les premières fois, tu vois les Warboys et tout, surtout quand il y en a beaucoup sur certains plans. Je trouve que c'est vraiment un truc qui fonctionne hyper bien. Ça fait porter l'œil sur d'autres éléments que ceux sur lesquels on est naturellement amené à regarder. Je trouve que ça met les machines en avant et ça fond les humains dans les machines. Ça rend un effet particulièrement réussi. Après, dans le fond, je trouve ça relativement anecdotique. Pour moi, Fury Road en couleur se suffit très bien lui-même. Pour Furiosa, je suis vraiment curieux de voir le résultat, surtout pour voir si ça corrige certaines choses un peu étranges au niveau du rendu visuel du film. Quand je vois Fury Road, je ne me dis pas une seule fois que j'aimerais bien le voir en noir et blanc parce que c'est un film qui pop tellement qu'il y a tellement beaucoup de couleurs que ça manque. En plus, de nos jours, les films sont assez gris. Tu parlais de Dune, par exemple, Dune, on ne peut pas dire que ce soit... Toute la filmo de Villeneuve était saturée. très colorée. Et au box-office, hélas, c'est là que le bas blesse. 172 millions au box-office. C'est un bide, un bide colossal. C'est peut-être l'un des plus gros bides de Warner Bros. depuis peut-être Matrix Resurrections. Ils en enchaînent quand même des bides à Warner Bros. même les animaux fantastiques ne marchaient pas. Les films d'ici ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a quand même là Warner Bros. Ils sont dans le dur en ce moment. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Parce que Fury Road est devenu un film culte qui n'a pas forcément cartonné au cinéma mais qui, par la suite, a été vu par à peu près tous les gens qui aiment le cinéma, on va le dire, qui est vraiment de rentrer dans la culture populaire au point que ça a été parodié dans Space Jam. Et donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans un moment où c'est sorti à un moment où les gens n'avaient pas envie d'aller au cinéma ou si c'est parce qu'il y avait ce titre un peu étrange avec écrit Une saga Mad Max. C'est un drôle de titre aussi. Il y avait aussi une part de sexisme dans l'histoire parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui ne voulaient pas aller voir le film parce que c'était un film woke. Oh mon Dieu, une femme dans un film, c'est woke. C'est woke. Regarde, à ce moment-là, regarde Fury Road. Si tu n'as pas remarqué un petit message féministe, un minimum derrière. Et donc, j'ai du mal à expliquer un petit peu. Je me pose la question qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film fasse un tel bide parce qu'il a été bien reçu par la critique, bien reçu par le public. C'est une star à Liam Taylor-Joyle maintenant. C'est quand même une actrice que tout le monde apprécie. Il y a Chris Hemsworth. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est le film de sa carrière, que c'est le meilleur rôle de sa vie. Oui, mais pour ça, il faut l'avoir vu. Voilà, mais il y a quand même le bouche à oreille, ce genre de choses. Après, je ne sais pas, tu as aussi quand même, comme tu disais, un peu tous les films Warner se cassent la gueule. Ce n'est pas une grande période à part pour quelques succès, mais tous les chiffres du box-office, en fait, depuis le Covid, il y a quand même une énorme baisse de fréquentation des salles et il y a quand même la VOD qui marche et je pense que ça fera sûrement comme Fury Road qui n'a pas été rentabilisé lors de sa sortie en salle, il me semble bien. Et du coup, je pense que c'est comme tous les films dont on dit aujourd'hui qu'ils sont cultes, je pense que ça se fait avec le temps. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Fury Road qui est hyper culte et qui est, tu vois, il y a des phrases genre Witness et tout qui sont passées dans un truc qui est devenu une expression que tu dis comme ça. Et je pense que le temps fera sûrement son oeuvre et donnera sûrement raison. Ils ont sorti le film, je crois, au bout de trois semaines d'exploitation, ils l'ont sorti en salle, ils l'ont sorti en VOD donc après trois semaines de salles et c'est pas bon mais les chiffres en VOD étaient super bons donc je pense que je pense que l'industrie, en fait, les gros studios, ils sont à un tournant où ils savent pas trop quoi faire. On le voit aussi avec Pixar qui avait décidé de plus sortir ses films en salle ce qui est un énorme mauvais signal pour les exploitants et les salles et au final, quand ils ont sorti, je crois que c'était Buzz, le film était pas très bien, ça a pas très bien marché mais là, tous les films qui sortent, ils marchent à nouveau donc je pense que là, maintenant, je crois qu'on peut plus attendre un succès assuré peu importe si t'as des stars au casting, peu importe si t'as du budget, si le truc est attendu et tout, je pense que la fréquentation elle est un peu imprédictible aujourd'hui et que c'est peut-être un film qui sera, bah ouais, qui marchera en VOD et en support physique. C'est Garfield qui l'a complètement battu au box-office mais ça prouve aussi que c'est plus les films pour enfants qui marchent. C'est ce que j'allais dire, les chiffres des films pour enfants sont assez ouf tout ce qui est Moins Moches et Méchants 4, enfin moi, je n'avais même pas compris que c'était le 4, je croyais que c'était le 3ème, les mignons, les trucs comme ça que nous, enfin qui passent en dessous de... Super Mario avec Cartonet aussi. Ouais, et des trucs qui passent un peu... Encore Super Mario, tu t'appelles autant les parents qui ont plus ou moins notre âge maintenant qui vont voir ça avec leurs enfants mais ouais, les trucs pour enfants marchent beaucoup en salle. Et puis il faut rappeler aussi quelque chose, c'est que George Miller, il a un certain nombre de bides retentissants dans sa carrière. C'est vrai. Un film comme 3 000 ans à t'attendre a fait un flop monumental alors que le film vraiment méritait nettement, nettement mieux même si ce n'est pas un film facile et que ce n'est pas un gros blockbuster, ça a quand même été un désastre. Et puis avant ça, il y a Happy Feet 2 qui a été un désastre aussi alors que le film était vraiment réussi. Et puis même d'une manière générale, la saga Mad Max, mis à part le premier qui a été un carton hyper spectaculaire et historique, Mad Max 2 et Mad Max 3 ont marché mais pas au point où ils l'espéraient. et en tout cas pas à la hauteur d'un gros blockbuster américain classique et Fury Road malgré l'impact qu'ont eu les bandes annonces quand le film était annoncé et malgré les retours ultra-dithyrambiques que le film a eu à sa sortie, n'a pas fait un carton spectaculaire non plus. Donc, il y a peut-être un problème d'échelle sur ce que représente Mad Max pour le public en général et le format blockbuster film à 170 millions de dollars. En tout cas, pour moi, si on le met en face de, par exemple, on en parlait, du Dune de Villeneuve, clairement, Dune de Villeneuve, ça semble s'adresser au public en général. Là où Mad Max, ça reste quand même un truc, je ne vais pas dire de niche, mais quand même beaucoup plus réduit. et puis au-delà de ça, le fait que le film sorte si longtemps après Fury Road, que ça soit un préquel, que ça soit un film sans Max, que les gens aient l'impression de connaître déjà ce qui va se passer en ayant vu Fury Road. Et puis, si on ajoute à ça des bandes annonces et une campagne promo qui n'était pas loin d'être vraiment désastreuse, ça explique pour moi en partie les raisons du flop, même si ça tient à tellement de raisons qu'on ne peut pas donner des raisons vraiment particulières et être sûr du pourquoi, comment. Moi, c'est un film aussi, j'ai remarqué, la plupart des potes qui l'ont vu plusieurs fois m'ont tous dit la même chose et c'est quelque chose que j'ai ressenti pareil, c'est que plus on voit le film et plus on le trouve bon, meilleur il est. C'est vrai. Et je pense que c'est un film qui, dans la décennie qui va venir, sera constamment réévalué et connaîtra probablement un nouveau souffle dans quelques années quand des gens pour une ride dont pour une autre le redécouvriront. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au film. Après, le film existe, les gens qui ne veulent pas le voir, ce n'est pas grave, ceux qui veulent le voir l'ont vu et le reverront de nombreuses fois, mais déjà, moi, je l'ai vu un certain nombre de fois, même si je ne comparerais pas à Furiro, c'est un film assez différent sur pas mal de points, c'est un film qui, pour moi, exactement, je retrouve la même sensation, c'est que ça coule comme du petit lait. C'est vraiment, il y a un rythme hyper musical et on ne s'ennuie jamais et on prend un plaisir renouvelé à le revoir à chaque fois pour revoir, comment dire, reconstater la fluidité du film. bien qu'il y ait un certain nombre de défauts ou de choses en tout cas discutables. Tout à l'heure, tu disais que la promo a été un désastre. Tu pourrais m'expliquer un petit peu pourquoi ? Parce que j'ai dû rater un petit peu. Est-ce que c'est à cause d'Anna Taylor-Joy ou parce qu'elle a dit ce que j'ai dit ? Quand Furiro est arrivé, ça faisait des années, ça faisait 15 ans qu'il était en pré-production et il y avait quelques personnes dont je fais partie qui ont suivi cette pré-production de très près. Donc, je n'ai pas été si surpris que ça par le film quand il est arrivé. Mais pour la plupart des gens qui n'avaient pas suivi ce qui se passait en Namibie et chez Kennedy Miller, l'arrivée des deux premières bandes-annonces ont été un choc, un énorme choc. Les bandes-annonces se sont passées, repassées. Les gens, le montage des bandes-annonces et ce qu'on y voyait, ça a donné envie à énormément de gens. Là où, quand on voit la première bande-annonce de Furiosa, j'ai l'impression que la Warner a choisi les plans qui ressemblaient le plus à Furiro pour essayer de rappeler la filiation avec le film précédent et on a tout de suite constaté qu'il y avait un souci avec les effets spéciaux numériques. Donc, certaines choses ont été un petit peu corrigées mais il y a eu un vent de climatisation dans certains enthousiasmes quand on a vu la facture visuelle du film. Chers messieurs, chères madames, actionnez vos engins. Chapitre 1, le pôle de l'inaccessibilité. Essayez de dire ça trois fois la filée, tu vois. Parce que oui, le film est divisé en plusieurs chapitres. Donc déjà, on sent que George a décidé cette fois de raconter une histoire, que ce soit vraiment alors que dans les films précédents, il avait une histoire mais c'était avant tout un spectacle visuel alors que là, il essaie vraiment de développer le lore, de développer en fait qu'on apprenne un petit peu toutes les factions, tout ce qui se passe. Il développe le lore bien mieux que le jeu vidéo ne l'a fait, je tiens à le dire. Et en fait, dès qu'on voit, dès que j'ai vu, je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma, je vois le chapitre 1 s'afficher et je me dis, ah ok, ça ne va pas être du tout le même genre de film que Fury Road. Ça va être un genre complètement différent. Qu'est-ce que tu penses toi, Marie, des chapitres, de cette nouvelle manière de narrer un petit peu l'histoire qu'il a choisie ? Ça ne m'a pas trop étonnée. Il y a toujours un narrateur, il y a toujours... C'est vrai. Même 3000 ans à t'attendre, c'est vraiment une histoire sur comment on raconte une histoire et tout. Du coup, ça ne m'a pas spécialement étonnée. Mais je t'avoue qu'en fait, la première fois que je l'ai vue, j'ai vu vaguement qu'il y avait des cartons mais en fait, il y avait tellement à voir que je pense que je les ai oubliés aussitôt et c'est peut-être au troisième carton que j'ai fait, ah mais c'est vrai qu'il y avait des cartons avant et je pense que j'étais tellement sollicité que j'avais un peu oublié. Je me rappelle quand il y a eu le chapitre 1, j'ai entendu dans la salle des... Oh ! En gros, personne ne s'attendait à ce que le film commence avec un chapitre 1 parce que ce n'est pas ce qu'on attend vraiment d'un Mad Max. Oui, mais bon, un site à temps forcément un Fury Road Bix. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. En fait, je me suis dit que ça va prendre une direction différente parce qu'évidemment, c'est compliqué de chapitrer un Fury Road et je me suis dit qu'on est vraiment dans une histoire avec des... J'imagine des chapitres et des lieux ou en tout cas des périodes et du coup, j'étais prête. Oui, et puis ça découle de la nature même du projet. Là où les 4 premiers Mad Max étaient des histoires qui se passaient sur des temps relativement réduits, vraiment réduits pour Mad Max 2, encore plus réduits pour Fury Road. Là, d'emblée, on est sur une histoire où on sait que ça va s'étaler sur un peu plus entre 15 et 20 ans. Donc, le chapitrage et les ellipses temporelles où d'un coup, on passe en saut de 10 ans ou 5 ans, ça devient... C'est propre à la nature même du projet. Après, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que George Miller a dit qu'ils n'avaient pas prévu de chapitrage au début et que c'est au montage que Margaret Sixel, donc la monteuse du film et la monteuse de Fury Road, a proposé à Miller l'idée de chapitrer ainsi le film. Mais si on jette un œil au script qui date des années 2000 de Furiosa, on avait déjà vaguement cette idée de chapitrer le film. Il y a un des scripts qui existe où le film était découpé en 9 chapitres. En 9, ça fait beaucoup. quelque chose qui était là depuis le début. Là, il y en a 5. Peut-être qu'ils avaient découpé en 9 chapitres 9 blocs d'histoire, mais sans le faire apparaître dans le film, sans faire apparaître des cartons pour autant. Mais qu'il y ait des cartons ou qu'il n'y ait pas de cartons, au final, on est sur un film qui présente des blocs d'histoire qui se suivent avec des ellipses entre chaque histoire. On découvre la jeunesse tourmentée de Furiosa, la vie tourmentée de Furiosa. Elle n'a pas une vie très simple, on va le dire. D'ailleurs, quelque chose qui a beaucoup fait parler et qui est très impressionnant quand même, c'est qu'ils ont intégré les traits d'Anna Taylor-Joy sur le visage de la jeune actrice qui joue la jeune Furiosa. C'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit où est-ce qu'ils ont réussi à trouver une actrice qui ressemble autant à Anna Taylor-Joy ? Parce qu'Anna Taylor-Joy a quand même un visage bien particulier. C'est très difficile de lui ressembler. Moi, ce qui m'a frappée et j'ai vérifié ça après, mais je me suis dit que j'ai l'impression qu'elle a changé, cette jeune actrice, elle a changé au cours du film parce que justement, ils augmentent entre guillemets la proportion du visage d'Anna Taylor-Joy sur son visage pendant toute la période où on la voit pendant toute la première partie du film. Je me demandais si j'avais un peu rêvé et donc effectivement, ils ont fait ça. C'est vraiment une des réussites pour moi des effets spéciaux visuels du film parce qu'il commence avec 30% du visage d'Anna Taylor-Joy sur le visage d'Ali Labron au début pour évoluer jusqu'à 85% à la fin et à la fin, même en revoyant le film, on n'est pas vraiment sûr de quand la bascule se fait. C'est fait vraiment naturellement et c'est extrêmement bien fait. Et ils l'ont fait sur ce personnage-là, mais ils l'ont aussi fait sur le boulet de Farmer où ils ont modifié le visage de l'acteur légèrement pour qu'il ressemble au visage de l'acteur qui a interprété le boulet de Farmer dans Fury Road et qui est depuis décédé. Et là, pareil, moi, j'ai eu l'impression, je me suis dit, mais ils ont trouvé un acteur, ils l'ont maquillé pour qu'il ressemble à l'ancien boulet de Farmer. C'est vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et en fait, oui, c'est un maquillage numérique. C'est assez fou et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à chaque fois, il se sert des technologies existantes et moi, il y avait des choses qu'il le faisait aussi sur Fury Road, il y avait des choses que je n'aimais pas comme le plan avec la guitare et le volant qui vont vers l'écran pour faire vraiment un plan en 3D et tout mais en tout cas, à chaque fois, il utilise ce qu'il peut et ce que les autres gens n'utilisent pas forcément encore. En tout cas, là, moi, je n'avais jamais vu ça. Je crois qu'il a choisi de faire ça parce qu'à la base, il s'est dit je ne peux pas reprendre Charlize Theron qui est trop âgée puisque là, elle doit avoir 10 ans de moins à peu près, quelque chose comme ça et... Elle était un peu déçue d'ailleurs, Charlize Theron. Oui, apparemment, elle disait que c'était un peu un crève-coeur mais qu'elle comprenait mais qu'elle aurait aimé... C'est vrai que quand on pense Furiosa, c'est un peu comme Mel Gibson et Max, c'est un peu difficile de... Oui, mais c'est difficile de faire un préquel avec presque une dizaine d'années d'écart alors que ton actrice a pris 10 ans et que toi, tu dois avoir un personnage qui a... En toute façon, là, elle commence elle est petite fille et quand elle finit, elle doit avoir 20, 25 ans, quelque chose comme ça donc c'est compliqué et justement, il a pensé à utiliser le de-aging et il disait qu'en voyant notamment The Irishman, il s'était dit qu'il y avait un côté un petit peu uncannivalé avec ce truc où t'es un peu entre deux... Surtout, en plus, faire du de-aging par exemple sur De Niro, en fait, tu sais à quoi ressemblait De Niro jeune en fait donc du coup, tu dis, c'est pas exactement ça donc c'est un peu étrange et du coup, faire du de-aging sur Charlize Theron qu'on connaissait plus jeune, on peut avoir cet effet qui te sort un peu du film parce que c'est elle sans être elle et c'est un peu étrange quoi. Ce qu'ils font maintenant, c'est ce qu'ils ont fait pour Indiana Jones par exemple, c'est que c'est un acteur qui joue le rôle et ensuite, ils mettent le visage d'Harrison Ford jeune sur lui et ça passe un peu mieux qu'à Erichmann qui... Je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais j'imagine que déjà à sa sortie, il avait pris un coup de vieux quoi, après c'est sur la vieillesse donc c'est un film sur la vieillesse donc ça va. À Erichmann, il y avait un problème supplémentaire de Niro jeune sur le corps de Niro vieux. On voit qu'il n'a pas le corps qu'il fallait. Pour Charlize Theron, Miller, il suspectait, il craignait que s'il avait fait un de-aging sur Charlize Theron, les gens allaient regarder, allaient voir le de-aging et pas la performance du... et plus le personnage quoi, pas la performance de l'acteur. Discutable, après c'est un choix... Moi, dans le fond, ça ne me dérange absolument pas que le personnage soit légèrement différent ils auraient pu... On aurait pu imaginer qu'il fasse à Anya Taylor-Joy ce qu'ils ont fait à Lila Brown et puis modifier son visage progressivement. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient fait ça avec sa voix. Sur la fin du film, quand on entend Anya Taylor-Joy parler, j'avais vraiment l'impression d'entendre la voix de Charlize Theron et je me demande si sur la toute dernière voix off où on entend le personnage, je me demande si ce n'est pas la voix de Charlize Theron parce que ça ressemble vraiment à sa voix. Je trouve qu'au niveau de la voix, on reconnaît vraiment le personnage beaucoup plus que physiquement. On a un chat qui s'est étalé mais vraiment, il prend toute la place et je ne peux pas le bouger. Je ne peux pas le bouger parce qu'il est trop mignon. Il est affalé sur la console. Il est affalé sur la console. Il a la queue sur l'ordinateur. Il a failli faire tomber la souris trois fois. Les Vuvallini ont réussi à établir une petite communauté dans un oasis, la Terre Verte. Elles ont même leur propre langage. Furiosa se fait enlever par deux brigands. Sa mère est très certainement la personne la plus cool de l'histoire de Mad Max. Je trouve qu'elle a un truc, c'est une actrice qui est plus une mannequin à l'origine, qui n'est pas forcément connue pour son travail d'acteur mais je trouve que le personnage te laisse vraiment une marque dans le film. Je trouve qu'elle est vraiment marquante pour un personnage qui apparaît cinq minutes dans le film. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai une légère réserve sur son aspect physique. Je la trouve un chouia maigrichonne pour le type de personnage qu'elle interprète. Mais sinon, quelle interprétation ? Elle est hyper charismatique. Le personnage est super cool. Ce premier chapitre, même si ce n'est pas aussi intense que l'introduction de Fury Road, que les vingt premières minutes de Fury Road, c'est pour moi parmi les scènes les plus réussies et les plus chouettes du film. Elle, de son côté, et ce qu'ils appellent les rubilises, les quatre bandits, entre guillemets, les quatre motards de l'autre. Elle est vraiment impressionnante. Cette scène-là, à partir du moment où elle monte sur le cheval et où elle part à la poursuite jusqu'à son destin funeste, hélas, vraiment, moi, ça m'a pris et j'ai eu un peu ce truc-là où à la fin de la première demi-heure de Fury Road où tu souffles enfin et tu te détends, j'ai eu un peu ce truc-là aussi de j'ai passé 20 minutes ou je ne sais pas comment ça dure en apnée où vraiment, il se passe un gros morceau de film et tu parlais tout à l'heure, Melvin, de la fluidité et du rythme du film. En fait, à partir du moment où elle se lance à la poursuite de sa fille et où elle a, en plus, le personnage est badass, elle a ce destin tragique et du coup, au moment où tu la quittes, moi, ça m'a fait un... Ouais, le personnage est super et il a ce destin qui est... Tu ne sais pas exactement... Enfin, tu ne vois pas exactement ce qu'on lui fait mais de toute façon, tu ne veux pas savoir mais en fait, même... Et puis, tu as la première apparition de l'Octoboss qui la torture et tout, vraiment, j'ai trouvé que c'était... Tu ne la vois pas beaucoup mais cette apparition, elle est vraiment marquante. Oui, et puis des personnages de parents qui meurent au début du film, on en a vu énormément et réussir à faire un personnage marquant, j'irais dans le feu pour elle, tu vois. C'est une super guerrière, super cool, voilà. C'est aussi la séquence que je trouve la plus... Si on met la fin, le dialogue entre Furiosa et Dementus de côté, c'est vraiment la séquence où je trouve les décors les plus réussis. C'est d'une... je les trouve super belles. La découverte du camp de Dementus qui rappelle vraiment pour le coup le camp de Laurence d'Arabie avant qu'ils attaquent Aqaba dans le film de David Lean. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment réussi qui marche hyper bien. Autant le personnage que son environnement, ça fonctionne à mort. Alors qu'ils ont tourné absolument pas du tout dans ce genre de décor, je trouve les incrustations, mis à part peut-être ce qu'on voit dans le petit canyon quand sa mère se fait capturer. Mais sinon, tout ce qui est en plein air, je trouve ça vraiment réussi. Là où après, c'est un peu plus discutable. Laurence d'Arabie, de toute façon, c'est une grosse inspiration. C'est un peu le Laurence d'Arabie de George Miller, en gros. C'est Laurence d'Arabie, mais avec des voitures et des motos. Moi, clairement, c'est ce que j'attendais. Parce que, vu la nature du projet, une histoire assez ample dans le désert comme ça, ça me faisait vraiment penser à ça. Et puis, on en a parlé précédemment, mais depuis le premier Mad Max, tous les films entretiennent un rapport visuel très étroit avec le film de David Lean. George Miller a constamment cité des plans de Laurence d'Arabie et dans Furiosa, on va en retrouver quelques-uns. Il y a, pour moi, la découverte du camp de Dementus, mais il y a ce plan incroyable de l'apparition du War Rig juste avant la grande attaque. On voit apparaître comme un mirage au loin et qui est évidemment une citation du plan similaire dans Laurence d'Arabie où le personnage de Omar Sharif apparaît. Par contre, je n'avais pas anticipé que le film allait entretenir un rapport aussi étroit avec Conan le Barbare de John Milius. On y revient. On revient souvent au sujet de Conan le Barbare quand on parle de Mad Max, j'ai l'impression. Là, déjà, pour moi, il y a une scène qui cite Conan le Barbare directement. C'est la scène du sacrifice du War Boy où Immortanjo choisit un gars et puis, en gros, le pouvoir de la chair, le pouvoir du fanatisme face à la force brute. Et puis, pendant tout le film, c'est l'histoire de Furiosa. On tue sa mère et puis après, elle va être emmenée. On va lui apprendre des choses. Elle va découvrir le chapitre 2. Je ne veux pas aller trop vite, mais le chapitre 2 s'appelle, je crois, Le son du Westland. on retrouve ça dans Conan. Et puis, à la fin, la discussion entre Furiosa et Dementus, pour moi, me rappelle énormément la discussion entre Conan et Tulsa Doom dans le film de John Milius. Il y a quelque chose qu'on remarque par rapport à Fury Road, c'est que cette fois, il y a beaucoup plus de motos. On sent que vraiment, c'était un truc que George Miller voulait faire. Il se dit, j'ai eu les moyens de faire Fury Road, maintenant, je vais faire ça mais avec des motos. Et vraiment, pendant tout le film, c'est le moyen de locomotion le plus utilisé dans le film, c'est la moto. Il y a eu des scènes où il y avait vraiment beaucoup de motards. Je crois qu'il a dû battre des records du nombre de motards dans certaines scènes, à mon avis. C'est très impressionnant. Toi, ça te fait plaisir, Malvin ? J'imagine que ça retourne à la moto. Carrément. Disons que je m'en suis rendu compte à un moment parce que sur Facebook, je suis en contact avec un certain nombre de fans de Mad Max ou de motards ou de gens de ce milieu-là australien et d'un coup, j'ai remarqué un nombre incalculable de comptes qui d'un coup évoquaient le fait qu'ils étaient partis pour tourner sur Furiosa et depuis, c'est une des sources, je ne veux pas dire une de mes sources principales de photos de tournage mais on est inondé de photos de tournage des bikers, notamment lorsqu'ils arrivent à la Citadelle, cette scène-là, il y avait vraiment énormément de bikers. Après, lorsqu'on voit la horde en entier, ils n'ont pas ramené vraiment 3000 bikers. C'est des générations de la Chilume mais il y a quand même un nombre vraiment conséquent et c'était ce qu'on savait depuis le début que Dementus pilotait, conduisait une horde de bikers comme une sorte de Attila le 1 ou un truc un peu comme ça, similaire. Le modèle original de la Lucky Seven de JRL Cycles était propulsé par un moteur d'avion de 7 cylindres disposé en étoiles de 1800 centimètres cubes. Furiosa fait la rencontre de Dementus donc incarné par Chris Hemsworth dans le rôle de sa vie. Il a un faunet, le look du personnage est tellement bien pensé je trouve. Il a une sorte de cap parachute, en fait c'est un parachute qu'il utilise en cap si je ne me trompe pas. Il prie devant une moto la première fois qu'on le voit c'est très Mad Max je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est très Mad Max mais c'est vrai prier devant une moto on ne peut pas faire plus Mad Max. Il a son petit nounours sur lui à tout moment donc il dit qu'il appartenait à son bébé ou à son enfant mais on parle de ses little ones. Oui mais après il passe son temps à mentir pendant tout le film donc c'est un peu difficile de savoir le vrai du faux mais ça me fait penser c'était Humangus dans le deuxième qui avait une photo je crois de ses enfants ou quelque chose comme ça si je ne me trompe pas Melvin c'est ça ? Dans sa boîte là où il range son flingue il y a une photo qu'on peut imaginer être ses parents ou des grands-parents qui est un couple de personnes où tu vois quelqu'un en tenue militaire avec sa femme. Le nounours c'est quelque chose qu'on trouvait sur le personnage de Toddy dans Mad Max 2 celui qui arrivait pour vanter qui disait faites place au grand ayatollah des plaines et des montagnes etc. Et quand j'ai vu Furiosa la première fois j'ai trouvé que c'était extrêmement Mad Max pour moi c'était quelque chose qu'on avait déjà vu dans Mad Max 3 et dans Mad Max 2 et en fait en lisant une interview de George Miller Miller a expliqué que c'est Mayro Maeda qui a amené ce détail au personnage de Dementus lorsqu'il a travaillé dans les années 2000 sur l'anime alors c'est pas une idée de Miller ou de son équipe c'est une idée du japonais après c'est peut-être une idée du japonais qui ayant vu Mad Max 2 et Mad Max 3 s'est dit ah ça pourrait être intéressant de rajouter un personnage en plus au personnage même s'il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter ça inscrit Dementus dans la lignée des personnages de la saga Mad Max qui sont toujours à la fois un peu les mêmes et toujours différents ou qui en tout cas réinterprètent les personnages qu'on avait vus dans les films précédents en emmenant les choses un peu plus loin ou en faisant un peu un pas de côté c'est ce que je pense de Dementus alors moi j'avais un peu peur parce que je sais pas Christian Swartz c'est pas non plus on l'a pas vu à l'oeuvre dans des forcément des très grands rôles t'as pas aimé ce qu'il fait dans Ghostbusters 2016 avec ses fausses lunettes c'est peut-être la seule bonne chose du film non c'est vrai non mais c'est vrai je l'ai pas vu celui-là mais c'est vrai qu'on l'a vu dans le rôle de Thor et on l'a vu avec son faux bide là dans Thor et je me suis dit oh là là si ses prothèses ses prothèses nasales sont comme son faux ventre dans je sais plus quel Marvel je me suis dit ça va être compliqué et ouais je trouve que vraiment pour le coup il est incroyable je trouve que le perso en fait il existe quasiment plus que Furiosa pendant en tout cas toute la première partie du film et en fait je trouve qu'il a vraiment un espèce de truc hyper attirant parce qu'en fait tu te demandes le personnage il est hyper changeant bon il cabotine mais c'est pas l'acteur qui cabotine c'est le personnage lui-même en fait qui cabotine parce que c'est un mec qui est tout le temps en représentation qui essaie de se montrer comme une espèce de roi de prophète de je sais pas je sais pas quoi qui se réinvente tout le temps parce qu'un coup il est blanc il est rouge ouais et puis avec ça tu vois quand il se prenne l'explosion et que sa cape devient rouge du coup il devient Dementus the Red enfin à chaque fois il se réinvente alors que c'est juste une espèce de de tyran il a un côté aussi hyper enfantin enfin la scène un peu plus tard quand il se met à taper sur la voiture accidentée de Furiosa et de Jack tu vois tu te dis en fait ce personnage il va dans tous les sens et je trouve que ce côté le nounours là dont il raconte qu'il a appartenu à ses enfants il y a un côté un peu où tu te demandes en fait qui était ce mec avant et ça se trouve c'était quelqu'un de complètement décent dans sa vie d'avant normale et qui est juste devenu comme ça parce que ce monde là te permet de devenir comme ça ou te force à devenir comme ça et c'est bien parce qu'en fait Miller a enfin l'occasion de vraiment se pencher sur un de ces méchants jusqu'à présent ils étaient là mais on ne savait pas vraiment grand chose sur eux là on peut le connaître en tant que personne c'est pas forcément une personne avec qui on aimerait traîner mais en tout cas petit à petit dans le film on en apprend un peu plus sur qui il est pas forcément sur son passé ou ce genre de choses mais on sent qu'il y a une sorte d'étude de personnage derrière tout ça et c'est quelque chose qu'il nous avait pas forcément proposé dans les Mad Max précédents Miller donc j'aime bien qu'il ait fait ce parti pris d'avoir un méchant qui est aussi présent parce que c'est vrai que le film quand il commence il y a marqué Anya Taylor-Joy et à côté il y a marqué Chris Hemsworth tu vois les deux sont à peu près au même niveau sur l'affiche le personnage est aussi important que Furiosa il était tout aussi présent dans la promo et il parle beaucoup plus aussi que Furiosa pour moi c'est vraiment la grande réussite du film c'est vraiment le personnage que j'attendais le plus et c'est assez étonnant parce que c'est une sorte de basculement du projet Furiosa avec les années parce que quand on regarde les premiers scripts le film à la base devait s'appeler The Praetorian et Furiosa au début ne s'appelait pas Furiosa elle s'appelait Ella et elle était connue sous le nom elle aurait dû s'appeler la Praetorienne dans Fury Road l'histoire du film à la base c'était le passage de relais entre Praetorian Jack et Furiosa qui à la mort de Praetorian Jack prenait le titre de Praetorian le titre de Jack et avec les réécritures le personnage de Jack a rétréci et celui de Dementus a pris énormément de place et beaucoup plus de place et au final c'est assez étonnant parce que de ce que j'ai lu des premiers scripts l'histoire globalement est similaire disons que les actions sont similaires ce qui se passe c'est relativement similaire mais ça raconte une histoire un petit peu différente là où dans Furiosa c'est vraiment le personnage de Dementus qui par son attitude et son vécu et ce qu'il va raconter définit en creux le personnage de Furiosa et pour moi Dementus c'est une sorte de mix entre un personnage comme Humingus qui est un warlord qui a réussi par son charisme à fédérer derrière lui des hordes de motards des gangs de motards différents donc il y a les mortifliers les rubilies on voit essentiellement ces deux là dans le film mais il y en a si on regarde bien on en voit plusieurs ils sont habillés différemment et qui pousse un peu plus loin la réflexion qu'on avait dans Mad Max 2 juste au moment où Humingus disait on a tous perdu un être cher et puis sur lequel on pouvait tricoter faire travailler notre imagination sur qui avait pu être Humingus avant avec vraiment quelques rares éléments là on développe ce genre de personnage et puis en même temps c'est exactement le double ou une sorte de Max parallèle dans le sens où le parcours du personnage est similaire au personnage de Max c'est quelqu'un qui a tout perdu et qui est devenu comme il le dit on est devenu les already dead les déjà morts ce qu'est le personnage de Max et contrairement à Max qui a une attitude beaucoup plus nihiliste qui reste solitaire et a gardé une sorte de boussole morale d'une certaine manière et un certain honneur Dementus lui a choisi d'être d'abandonner tout principe tout principe moral pour essayer d'avoir des sensations faire des choses ce qui fait qu'il a tout le temps envie de surlouer de faire des trucs et ça marche pas mais il s'en fout il continue c'est une espèce de fuite en avant c'est un enfant il est très enfantin et il y a une chose il y a un parallèle que je trouve assez chouette c'est que les deux personnages dans Fury Road Max disait à Furiosa l'espoir c'est mort t'accroche pas à l'espoir Dementus à la fin de Furiosa dit exactement la même chose au personnage en disant j'en mets l'espoir oublie ça il n'y a pas d'espoir et au final Furiosa elle va se construire contre Dementus parce qu'elle elle va garder l'espoir et notamment on en parlera à la fin mais la nature de sa vengeance est pour éviter de devenir un personnage comme Dementus ou un personnage comme Max de garder cet espoir là où c'est particulièrement je trouve réussi intéressant c'est que le film se termine sur une note d'espoir sur un fruit qu'on va transmettre à une nouvelle génération en espérant qu'elle soit moins corrompue que la précédente mais comme on a vu Fury Road on sait ce qui va se passer on sait qu'elle ne retournera jamais chez elle et on sait qu'elle finira par devenir en gros probablement le nouveau tyran de la citadelle d'une certaine manière donc elle-même sa propre tentative d'échapper au nihilisme et à rester à garder son espoir va finir exploser dans Fury Road et c'est là où je trouve le personnage de Dementus vraiment fascinant parce que c'est pour moi celui qui définit la nature du personnage de Furiosa et qui nous permet de repenser à Fury Road d'une manière beaucoup plus tragique à posteriori et puis Chris Hemsworth je trouve le joue de manière extrêmement bien la façon dont il parle son accent à nouveau le Furiosa mais comme les précédents Mad Max je trouve le film extrêmement bien dialogué il y a des petites finesses des petites blagues des petits détails quand il dit genre ouais est-ce que vous avez the bollocks the testis le diminutif de testicule méfait façon australienne tout l'argot qu'il utilise je trouve ça vraiment extrêmement bien écrit extrêmement bien servi par Chris Hemsworth et comme tu le disais Marie c'est pas Chris Hemsworth qui surloue qui cabotine c'est le personnage qui est comme ça et je trouve que ça lui donne une dimension hyper tragique à la fin lorsqu'il se retrouve dans ce dialogue entre lui et Furiosa t'en as de la chance on cherche une terre d'abondance c'est quoi l'abondance ? l'abondance ne manquer de rien avoir une copieuse quantité de quelque chose une copieuse c'est quoi une copieuse quantité comme toujours dans Mad Max la bande de brigands est composée de personnages très hauts en couleurs tous les personnages secondaires dans les Mad Max sont souvent mémorables ça c'est quelque chose qu'il est très fort et surtout il donne un nom un titre un petit peu à chacun de ses personnages et il y a des personnages qui reviennent c'est les Historymen dont on avait beaucoup parlé si je ne me trompe pas c'était surtout pour le 3 dont on avait beaucoup parlé de l'Historymen et qui a tatoué ses connaissances sur son corps parce que il n'y a plus de livres en gros de nos jours donc dès que tu tombes sur un livre tu vas tatouer les connaissances ça je trouve que c'est super intéressant par exemple et c'est bien qu'il y ait ce genre de film pour pouvoir développer un petit peu ce genre de lore en fait d'où viennent ces Historymen et donc là on apprend que Furiosa aurait pu en devenir une si elle avait été formée etc donc c'est vraiment quelque chose qui se passe de génération en génération oui tout à fait juste une petite parenthèse sur l'Historyman c'est un personnage qu'on avait déjà découvert dans Fury Road on le voit rapidement c'est ça dans Fury Road c'était une une Historywoman c'est pas dans le 3 aussi on va dire que c'est un proto-Historyman parce que c'est celui qui a la connaissance de la science on va dire que c'est un personnage similaire mais là on est un cran un peu plus loin dans ce genre de truc c'est dans les premières versions du scénario ça devait être Miss Guidi et puis Miss Guidi a été expulsé de l'histoire a priori moi je pense parce qu'elle intervient dans The Westland et on apprend comment elle arrive à la citadelle par rapport aux événements qui se déroulent dans The Westland on en parlera dans 10 ans quand il nous sortira peut-être et puis c'est ce qui est 90 ans le pauvre Georges Muir mais pourquoi pas on espère on passe les doigts l'acteur qui joue le Historyman Georges Tchetsov interprétait quasiment le même rôle dans quasiment le même costume dans 3000 ans à t'attendre il y a quelques années le précédent film de Georges Muir donc parlons un peu d'un sujet qui est souvent revenu après la sortie du film c'est les CGI qui semblent beaucoup plus visibles que dans le film précédent ça a fait beaucoup parler j'ai quand même vu beaucoup de tweets sur le sujet et je trouve que c'est peut-être un souci d'incrustation j'ai l'impression que c'est plus c'est plus un souci peut-être d'éclairage aussi on voit qu'il y a quelque chose de différent on sent que presque toutes les scènes en gros tout le décor a été remplacé de manière digitale dans presque toutes les scènes non mais je pense que ça a été pas mal critiqué c'était déjà critiqué dès la bande annonce on en parlait tout à l'heure et je pense que déjà la bande annonce ça a mis les gens un peu dans une perspective d'aller chercher la petite bête je pense déjà et c'est vrai que moi j'ai l'impression que tu le vois dès le début justement sur le plan tu vois la douleur numérique en fait quand le personnage de la mère monte sur le cheval au galop conduit par une autre femme et je pense qu'en fait comme ça intervient très tôt dans le film je pense que les gens ayant vu la bande annonce et ayant été très discuté sur Twitter etc je pense que les gens sont peut-être un peu braqués sur ça quoi pour moi le film est moins beau que Fury Road à cause de ce genre de petits détails justement et c'est dommage parce que c'est censé être un film épique Laurence d'Arabie donc pour moi ça devrait être le plus beau de tous et il y a une volonté que ce soit beau mais le problème c'est que comme tout est faux on parlait d'un cannibalé il y a des petits moments où on voit très bien il y a le flou autour des personnages un petit peu pour le flou artistique qui met un petit peu pour pas qu'on voit trop que derrière c'est du faux et ça je l'ai quand même beaucoup ressenti et c'est vrai que j'ai eu une des grosses déceptions du film pour moi en sortant du film c'était vraiment ça parce que ce qui me plaisait beaucoup dans Fury Road c'était le côté pratique et il est encore là le côté pratique je vais pas dire le contraire mais il y a quand même beaucoup de voitures et de motos en images de synthèse il y a beaucoup plus de faux que dans le film précédent enfin de faux entre guillemets mais le film précédent aussi c'était il y avait peut-être moins d'ampleur aussi parce que c'était même si le film était incroyable mais c'était une course poursuite qui était entre guillemets une scène alors j'exagère mais je pense que là il y a beaucoup plus d'ampleur on en parlait tout à l'heure de ce nombre de motos on va dans plein de lieux différents et qu'en fait même si le film est tourné en extérieur tu peux quand même pas non plus tout construire et que t'es obligé de modifier ton environnement et alors après moi je pense que j'ai moins l'oeil et en tout cas je m'arrête pas à ça parce que je suis tellement emportée dans le récit dans le rythme et tout que c'est quelque chose au début ouais j'ai un peu tiqué et après j'ai un peu lâché prise sur ça et ouais je pense que si tu te laisses emporter enfin en tout cas moi ça me gêne moins je sais pas j'ai l'impression quand même de voir un film qui est quand même beaucoup tourné en extérieur par rapport à je sais pas un Marvel où 90% est tourné à part peut-être une scène dans une rue tout est tourné sur un fond vert non mais en fait je l'ai remarqué la première fois peut-être parce que je l'ai vu en IMAX c'est peut-être aussi ça c'est vrai que là je pouvais voir vraiment tous les petits détails de ce qui n'allait pas alors que là en le revoyant sur ma télé je l'ai beaucoup moins remarqué toutes les cascades ont été réalisées en dur tous les véhicules sont quasiment physiques toutes les cascades sont physiques et pourtant il y a des moments on a l'impression que c'est des cascades numériques et il y a j'ai vu des cascades où j'étais persuadé que c'était numérique et j'ai vu les images de tournage où ça a été fait en dur donc c'est le rendu en post-production qui donne cet effet après il y a un premier élément la chose dont tu parlais par exemple Marie de la doublure numérique de Charlize Fraser qui saute sur le cheval ça se voit il y a quelques trucs comme ça il y a notamment moi un truc qui me gêne c'est les explosions des Thundersticks des lances explosives ils ont fait des explosions pour de vrai mais ils ont rajouté des flammes et je trouve que les flammes qu'ils ont rajoutées donnent l'impression que tout est fake alors qu'il y avait des flammes réelles à la base et je pense que il y a eu pour moi en toute humilité il y a eu une petite erreur là-dessus de vouloir trop en rajouter ou quelque part un peu moins ça aurait tout aussi bien marché mais globalement je trouve à ce niveau-là le film plutôt réussi sur ces doublures et sur ces cascades etc c'est pas le souci le gros souci c'est qu'ils ont tout tourné en extérieur mais par exemple ils ont tourné des scènes quasiment sous la pluie sur un sol détrempé et c'est des images quand on les voit dans le film ils sont sur du sable en plein soleil et ils ont dû par moment non pas changer juste le décor ou faire comme dans Fury Road rajouter de la hauteur au canyon ou rajouter des masses rocheuses dans le fond ou des choses comme ça ils ont dû refaire tout l'environnement dans lequel les personnages ils étaient Fury Road avait beaucoup moins d'effets spéciaux à ce niveau-là et ils ont eu beaucoup plus de temps de post-production et je me demande si clairement pour moi ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir avoir un rendu satisfaisant et comme tu disais il y a plein de scènes où on voit les personnages on a l'impression qu'ils sont sur des fonds verts techniquement ils ne sont pas sur des fonds verts mais c'est ce qui donne l'impression et étrangement les scènes qui ont été faites sur les fonds verts sont peut-être celles qui sont le mieux incrustées dans leur environnement et puis il y a aussi quelque chose d'autre en fait pour moi je vais dire cet échec au niveau du rendu visuel Fury Road et surtout Furiosa si on le regarde dans la carrière de Miller pour moi entretiennent à beaucoup de niveaux presque plus de rapports avec les deux Happy Feet que avec les Mad Max précédents et donc pour faire vite c'est ce que tu disais Marie Georges Miller est resté fidèle est resté attentif à ce qui se passait au niveau de l'évolution des effets spéciaux et a fait évoluer sa carrière en parallèle et quand on revoit Happy Feet 1 ou Happy Feet 2 on est surpris à quel point le Westland de Happy Feet qui se passe en Antarctique ressemble au Westland de Furiosa et quelque part je peux comprendre qu'il y ait une envie de faire un environnement ou un univers qui aille plus vers la fantaisie que vers le rendu hyper organique et hyper réaliste par exemple de Mad Max 2 et là pour le coup pour moi il y a vraiment une volonté artistique franche le problème c'est qu'à partir du moment où les effets spéciaux le rendu pose problème la démarche apparaît comme un raté plus que comme une démarche volontaire de proposer un environnement complètement fantaisiste en tout cas une approche plus fantaisiste mais il y a un truc qui est clair c'est que j'ai vu le film un certain nombre de fois en fait comme tu disais Marie on se fait porter par l'histoire et une des raisons pour lesquelles je trouve que plus je vois le film et plus je l'aime et plus je rentre dedans c'est que les défauts ou les choses qui ne marchent plus on les connait on ne s'y attache plus et on s'attache au reste et on sait que c'est là on le voit mais ça me pose beaucoup moins de problèmes que la première fois où je l'ai vu et où je me suis dit à pas mal de moments visuellement ça pique après il reste des scènes que je trouve l'environnement est super beau la scène finale la discussion entre Furiosa et Dementus dans cette espèce de nuage de brouillard de poussière je trouve visuellement le résultat vraiment beau et c'est quelque chose qu'ils ont tourné sur fond vert dans un hangar quant à nous on a un petit problème vous êtes au nombre de 20 il n'y a que 5 motos comment on choisit qui d'entre vous a ce qu'il faut les baloches de testiculasse pour tracer avec Dementus va falloir me montrer qui vous êtes et ouais parce qu'aujourd'hui on va danser pour Darwin aujourd'hui on joue au désossage à 5 bécanes à vos marques prêts frappés chapitre 2 les leçons de la désolation Dementus organise des écartellements motard Dementus déjà d'avoir un nom très romain en plus il a un char voilà et il fait des écartellements il se prend vraiment pour un romain il faut le dire Dementus quand même même la tenue qu'il a un petit peu le haut qu'il porte fait un petit peu romain aussi sur les bords et ça j'aime bien mais bizarrement on ne voit pas vraiment la violence dans le film il n'y a pas vraiment de violence pure telle qu'il pourrait y avoir dans les anciens films dans les plus anciens surtout je pense que c'est pas on comprend ce qu'ils font on n'a pas forcément besoin de le voir en fait et puis ça participe un peu du truc où il dit il dit à mafureza t'es pas obligé de regarder si tu veux pas regarder et tout et je pense que nous on nous dit ça aussi t'es pas obligé de regarder et c'est pareil on voit pas exactement ce qu'on fait à sa mère on voit pas le bras aussi c'est très rapide tout ça c'est hors champ et même là on en parlera après mais la fameuse guerre de 40 jours elle est aussi un peu hors champ parce qu'en fait je pense que c'est pas ça l'intéressant enfin ce qui intéresse Miller et ce qu'il veut raconter je le trouve quand même incroyablement violent pas gore et de toute façon les Mad Max n'ont jamais été gore et comme tu le dis Miller a souvent gardé la violence et le gore dans le hors champ Mad Max 1 c'est carrément ça mais pour moi Furiosa c'est le plus gore qu'on ait vu que ça soit des choses comme la fabrique la ferme aux asticots qui est un truc totalement mais ultra dégueulasse et on n'avait pas vu ce genre de choses avant ça va de choses qui sont là pour le coup vraiment visuelles à des choses plus subtiles mais que je trouve d'une violence incroyable et notamment dans ce chapitre là il y a un plan enfin deux plans que je trouve absolument mais génialissimes c'est lorsque Dementus mange son petit boudin en regardant Furiosa la gamine de 10 ans en la regardant dans les yeux et on voit la gamine qui le regarde mais avec les yeux injectés de haine et on comprend après que Dementus est en train de bouffer des boudins faits avec le sang de la gamine et que s'il garde avec lui la gamine c'est qu'elle lui sert de réservoir à sang pour pouvoir faire des boudins du kebab de chien aussi il y a un moment il mange du kebab de chien ce qui est une idée de Fury Road où Max était littéralement un blood pack mais perverti d'une manière particulièrement je dirais perverse mais bon en tout cas vous avez compris le sens de mon propos je trouve ça absolument vraiment dégueulasse en plus de faire une référence à un artiste français qui s'appelait Michel Journiac et qui avait fait dans les années 60 une célèbre performance où il avait fait ça du boudin avec son sang et avant de le faire manger aux gens qui venaient voir sa performance et donc sur la question de la violence je mettrais je mettrais je trouve que c'est un peu plus ambigu que ça j'ai trouvé le film au contraire extrêmement dur et désespéré même si la fin elle est plutôt lumineuse je trouve qu'il y a un profond désespoir qui se dégage d'énormément de choses et notamment des personnages du film je suis d'accord avec toi en fait il y a des moments où je me suis dit où j'ai moi-même fait des bruits genre oh là là ou des exclamations alors que tu vois pas les choses et que des films qui vont être très gores ne m'arrachent pas forcément un cri parce que c'est gore et c'est fait pour choquer et du coup je trouve que ça marche moins bien et que ce fait que la violence soit hors champ tu sais quand même qu'elle est là donc moi je trouve ça bien finalement qu'on la montre pas tant que ça parce que c'est la facilité et je trouve que c'est plus difficile d'arriver à le montrer sur le hors champ tu vois je veux dire ce regard dont tu parles Malvin de Furiosa il vaut toutes les préparations de saucisses et de bloudins au sang humain du monde quoi qui est un faux regard qui est un faux regard en plus techniquement en plus bah oui techniquement c'est des effets spéciaux c'est pas un vrai regard c'est le regard d'Alita Battle Angel moi je suis organique mécanique je fais tout ce qui est thérapeutique ils se rendent à la citadelle d'Immortanjo pour l'assiéger et Dementus dit qu'il veut tout partager avec le peuple etc alors que bon quand on le suit un petit peu dans le film on voit que ça a pas l'air d'être simple de travailler pour Dementus alors que Immortanjo c'est un gars qui fais attention à ce que tu vas dire non mais comparé à Dementus ah oui bah si on va par là je préférais travailler pour Immortanjo que pour Dementus tu vois est-ce que tu préfères manger une saucisse au sang humain ou un kebab de chien enfin ouais kebab de chien ouais je sais pas kebab de chien quand même cannibalisme c'est pas trop vacame Immortanjo qui est désormais incarné par Lachie Ulm qui était donc dans Enter the Matrix il était surtout connu pour ça il jouait Sparks dans Enter the Matrix franchement Immortanjo sait très bien faire passer le message moi mes guerriers vont se vont mourir pour moi alors que Dementus est entouré de personnes qui n'iraient pas du tout se sacrifier pour lui qui le balancerait sous les roues sans problème alors que Immortanjo a réussi à maintenir un culte de la personnalité telle qu'il a des centaines et des centaines de mecs qui sont prêts à faire du kamikaze pour lui et cette scène très rapide arrive bien à montrer la différence entre les deux je trouve et d'ailleurs il y en a un qui est en hauteur et qui le regarde de haut et qui est entouré de sa propre famille qui est entouré de gens qui peuvent faire confiance même s'il n'hésite pas non plus à s'en débarrasser assez facilement alors que Dementus c'est un personnage qui même s'il est entouré de plein de mecs plus foufou les uns que les autres il y a l'Octoboss par exemple mais on sait très bien qu'ils sont pas là parce qu'ils aiment Dementus alors qu'on peut ressentir qu'Immortanjo lui c'est clairement le gourou d'une secte qui est prêt à tout pour lui puis surtout on a tous vu normalement Fury Road quand on voit Furiosa donc on les a tous vus on voit le regard de Nux quand il croise le regard d'Immortanjo et qu'il fait il m'a regardé il m'a regardé on voit tout ce truc là médiocre mais voilà on l'a déjà vu et là c'est confirmé même si évidemment ça se passe avant mais ouais c'est une démonstration de force en fait qui est hyper impressionnante parce que comme tu le dis eux ils sont en hauteur ils sont tous perchés on dirait les oiseaux d'Hitchcock sur leur poutre tous en train de regarder en bas et il y en a un qui saute mais en fait n'importe lequel comme c'est ce que dit je sais plus si c'est Immortanjo ou un de ses bires qui dit ça mais n'importe lequel aurait sauté et fait la même chose et se serait sacrifié pour lui oui c'est ça qui est génial c'est qu'en plus il leur dit poisis-en un et regarde ce qu'il va faire c'est génial je trouve c'est une très très bonne scène en plus d'être visuellement un spectacle ouf quand j'ai vu cette scène j'ai halluciné parce que je me suis dit ah là là mais John Milius mon dieu donc je m'attendais à ce qu'on voit la citadelle un petit peu plus de manière un peu plus pas telle qu'on la voit dans Fury Road ils n'ont pas vraiment travaillé ce truc là puisque la citadelle telle qu'on le voit dans Furiosa est quasiment quasiment la même que celle dans Fury Road donc on n'a pas vraiment la sensation du mythe en construction tel qu'ils avaient imaginé le faire au début mais il y a énormément de choses quand on retrouve le culte par rapport au V8 quand ils construisent le War Rig le sanctuaire des moteurs sains toute la fresque qu'il y a sur le côté du War Rig où on voit Immortanjo mener ses troupes prendre la citadelle et emmener les gens vers le soleil etc cette dimension à la fois ultra mystique et comme tu disais comme une secte mais j'ai l'impression que sur Furiosa ce qui intéresse Miller parce que ça c'est ce qu'on savait déjà on l'avait déjà vu dans Fury Road on ne le découvre pas ce qu'on découvre je trouve dans Furiosa c'est plus l'organisation rationnelle de la citadelle de Gastown et de la boulette farm et la façon dont ils gèrent leur truc qui pour moi démystifie un petit peu le côté ce qu'on voyait ce qu'on découvrait à peine dans Fury Road puisqu'on n'y était quasiment jamais à part au début et à la fin du film toute cette rationalisation du Westland je la trouve absolument mais vraiment incroyable c'est pas uniquement découvrir des nouveaux espaces c'est une nouvelle façon de voir ces personnages où d'un coup on les découvre comme des prolétaires et c'est ce qu'il y a par exemple dans la scène au début quand les rubilises amènent Furiosa au camp de Dementus ils sont hyper excités parce qu'ils sont considérés comme du sous-prolétariat et ils se disent on va être quelqu'un on va pouvoir en gros monter dans la hiérarchie parce qu'on ramène la gamine on va être quelqu'un ce qu'on voyait déjà aussi un petit peu chez Nux qui voulait se sacrifier pour devenir un individu et sortir de son rang de warboys genre indéfinis et ça plus la façon dont sont gérées comment dire on voit ça après la façon dont est gérée Gaston comment les mecs la gilet jaunisation de Gaston et puis le personnage de Praetorian Jack qui est à la fois une sorte de road warrior mais en même temps on se rend compte que ce road warrior on se rend compte que c'est un prolétaire c'est un routier on découvre que le maire de Gaston est un très bon peintre donc c'est aussi ça qui est intéressant c'est de voir que l'art arrive quand même à survivre malgré tout il y a encore un ou deux gars qui sont capables de peindre dans tout le pays et Dementus se met à tuer ses propres hommes ce qui n'est jamais un très bon signe il perd ses tétons qui est dans une scène qui est quand même assez violente c'est peut-être la scène la plus violente du film pour moi pas pour lui ce que j'adore non lui il s'en fout ce que j'adore c'est la réaction de comment il s'appelle il lui manque un nez le frère le people eater lui qui se tient les tétons alors qu'il passe sa vie avec des pinces tétons et Furiosa sert de monnaie d'échange et rejoint la citadelle et les femmes d'Immortan je tiens à dire quand même avant qu'on parle de ça quelle idée d'attaquer un rocher géant avec des motos en plus pour le coup ça donne lieu à une très très belle scène une idée que moi j'ai trouvé super c'est quand ils enlèvent les motos et qu'ils les émettent avec des types de poulies j'ai trouvé que c'était encore un tu vois en fait Fury Road était vraiment horizontal et là il y a une espèce de verticalité qui avait c'est un drôle de choix de se dire tiens on va aller attaquer une citadelle avec des motos je pense qu'ils ne savent pas exactement où ils vont de toute façon parce qu'en fait ils y vont quand ils trouvent un War Boy sur leur route et en fait ils vont là où le mec les guide est-ce qu'on sait pourquoi Immortanjo et tous ses enfants et toute sa famille sont déformés comme ça est-ce que c'est à cause du nucléaire ou est-ce que vraiment il n'arrive pas à avoir d'enfants qui soient même lui il est déformé je veux dire je pense qu'il a des gènes pourris qu'il faut arrêter d'essayer de se reproduire surtout en violant des femmes oui mais il a des gènes pourris mais limite de consanguin t'as cette impression un petit peu on dirait qu'il y a eu trop de consanguinité dans sa famille c'est pour ça qu'il est comme ça mais je vais mettre ça sur le nucléaire je pense que c'est peut-être les explosions nucléaires il n'y a pas d'explication c'est ni le nucléaire ni la terre la terre est devenue empoisonnée le Westland reprend vraiment sa nature mythologique qu'on peut ramener aux légendes arthuriennes de ce qu'on appelait la terre gaste et qui a donné Westland en anglais qui est la terre malade dans Excalibur le roi est malade la terre est malade elle devient stérile etc on voyait déjà dans Fury Road dans la scène coupée notamment où la mère essaye de montrer son gamin en disant prenez mon gamin il est sain et que le mec disait non non il est tout pourri ton gamin elle disait ah ben moi je suis une laitière donc ouais ok c'est bon tu peux grimper sur la citadelle t'es une laitière les warboys souffrent tous de cancer et de leucémie et de malformations et l'idée ce que veut faire Immortanjo avec toute l'immoralité qu'il y a dans sa façon de faire de procéder c'est d'essayer de sauver l'humanité en essayant d'avoir une descendance essayer d'avoir une descendance saine c'est pour ça qu'il essaye de récupérer les meufs les plus saines et de sélectionner les individus les plus sains pour essayer d'avoir une descendance saine le problème c'est qu'il le fait avec lui donc lui on sait forcément que ça va moins bien marcher parce qu'il y a un hubris chez le personnage ils sont pas en train c'est pas des scientifiques en train d'essayer ils font ça et le mec fait ça à l'ancienne mais il y a une dévélité rationnelle derrière ce que fait Immortanjo même si évidemment en tant que spectateur on ne peut pas adhérer à la façon dont dont il procède mais de son point de vue effectivement Furiosa est une traître qui fout par terre une construction sociale qui est la citadelle et qui vaut toujours mieux que des hordes qui se font la guerre ou des pauvres qui bouffent des asticots qui font pousser sur des cadavres Furiosa parvient à s'enfuir et à se faire passer pour un garçon deux moteurs V8 bien balèze avec un châssis de gros porteurs 2857 pièces détachées diverses et nous on va en faire un tout cohérent nous nous allons mettre sur pneu un objet de valeur et on va faire ces choses là pour qui l'immortanjo qui nous fera remettre des cendres de ce monde chapitre 3 la clandestine ça y est Furiosa a grandi comme tu le disais tout à l'heure Medvin on voit même pas trop la différence c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit ah ça y est c'est Agnès Taylor-Joy t'as l'impression d'avoir vu Agnès Taylor-Joy pendant tout le film un petit peu et on a de nouveau un personnage principal qui ne parle pas George Miller dans le monde de Mad Max n'arrive pas à faire un personnage principal qui a des choses à dire je pense que pour le coup c'est assez cohérent avec le personnage je pense que déjà il y a un côté mutique parce qu'elle ne veut pas parler en fait c'est quand même un personnage à qui il n'arrive que des choses dramatiques et elle est trimballée d'homme en homme globalement et elle n'a pas envie de leur parler en fait et d'ailleurs à un moment quand elle sert de monnaie d'échange entre Dementus et Immortanjo il dit non non mais elle ne parle pas je suis son père et là en fait elle parle donc elle sait très bien parler et elle peut parler si elle veut elle dit juste non non c'est pas mon père parce qu'en fait un peu comme on était tout à l'heure entre la peste et le choléra elle se dit que peut-être Immortanjo c'est moins pire et donc elle s'échappe de Dementus et de l'homme qui a tué sa mère et en fait après je pense qu'elle ne parle pas parce qu'en fait elle n'a pas spécialement envie de parler et je pense que c'est aussi un moyen de cacher le fait qu'elle est une femme et qu'elle veut part qu'elle s'est échappée de l'endroit où on garde les épouses parce qu'elle ne veut pas retourner comme esclave sexuelle et qu'elle veut se faire passer pour un garçon parce qu'on lui donne des responsabilités et qu'elle en fait une fois qu'elle est couverte dessus et qu'elle cache ses cheveux elle peut passer pour être un homme en fait surtout quand tu vois que les War Boys ils sont la plupart du temps assez minces assez enfin oui oui c'est pas choquant de la voir parce que c'est vrai qu'il y a des films où souvent la fille qui se déguise en garçon ça peut être assez casse gueule dans un film et là ça passe le seul truc le seul petit problème que j'ai eu avec ça c'est que le moment où en gros elle décide de laisser ses cheveux libres dans le vent c'est quand elle est avec Jack et qu'il la voit et ensuite il retourne à la citadelle et en gros bon bah maintenant je suis une fille acceptez-le et il n'y a pas vraiment de conversation autour du fait que c'est une fille non je pense que ça fait partie juste des ellipses ouais c'est une ellipse ça parle de V8 ça faisait longtemps c'est toujours un plaisir quand ça parle de V8 et là on fait la rencontre de Praetorian Jack qui est un peu le Max du film le pilote qui est là il a un seul boulot et il va le faire il est même plus proche de Max que le Max de Fury Road je ne sais pas si ça va faire plaisir ce que je suis en train de dire Melvin t'es d'accord avec moi ou pas ? physiquement tu veux dire au niveau du costume ? costume c'est vrai qu'il est un peu moins nihiliste que Max Max fait vraiment la gueule moi je ne trouve pas qu'il soit écrit comme Max parce que lui il veut partir avec Furiosa là où Max refuse toujours la main qui lui est tendue c'est vrai il y a une analogie visuelle qui est évidente avec son shoulder pad sur son épaule etc mais au delà de ça c'est un personnage totalement différent parce que Max c'est un solitaire qui est un animal sauvage qui est comme je disais tout à l'heure un peu comme Dementus un mec déjà mort qui refuse qui ne peut pas dépasser son trauma là où Prétorian Jack c'est un simple un simple prolétaire qui a sa place dans un organigramme et qui est en fait qui a l'air super cool quand on le voit comme ça puis au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait il fait Citadel Gaston Gaston Boulet de Farm pour aller livrer des choux ramener des munitions et qui est vraiment un pur un pur prolo et en plus une figure assez mythologique en Australie qui est le routier le routier australien probablement il y avait des choses qui avaient été écrites un peu plus sur lui la figure est-ce qu'il se voit la figure mythique du routier australien ça vient d'arriver à mon cerveau et je me dis ça me fait rire la figure mythique du routier australien mais parce que c'est un des métiers qui est les plus qui est un métier je sais mais c'est juste ça m'a fait ça m'a fait rire juste avec le recul depuis les débuts de la formation du pays il y a de la route il y a de la route en Australie les afghans avec les dromadaires et puis après le moteur explosion les mecs volants de gros camions et en partie de là vient le culte de l'automobile et des moteurs en Australie donc c'est non non le personnage est vraiment pour moi incarné dans ce truc là et puis tu disais genre ouais elle parle pas c'est vrai pour moi le film est extrêmement bien dialogué et il y a une économie de dialogue que je trouve vraiment merveilleuse c'est à dire que toute la séquence entre Furiosa et Jack ils se disent quasiment rien mais on comprend énormément de choses et quand ils se mettent à parler je trouve ça ils n'ont pas besoin de dire des choses qu'on comprend ou qu'on a compris visuellement Jack voit que comment dire Furiosa est quelqu'un d'habile c'est ce qu'il le dit vite fait mais c'est quelqu'un d'habile donc il va la prendre sous son aile à partir de là elle n'a plus besoin de se cacher étant donné qu'elle est la disciple d'un personnage qui est vu comme déjà mythique dans l'enceinte de la citadelle quand la première l'apparition de Praetorian Jack moi quelque part ça m'a rappelé la façon dont on découvre Furiosa dans Fury Road je trouve ce moment absolument magique la façon dont il a introduit avec le Warboy qui commente en disant ah là là c'est une véritable légende à chaque fois il ramène les trucs c'est lui qui a le plus d'heures en gros passer sur la Fury Road ça marche nickel il n'y a pas besoin d'en savoir plus et on comprend tout à fait l'interaction des deux personnages et on comprend tout à fait comment ces deux solitudes quelque part se retrouvent et le sacrifice que va faire Jack pour Furiosa pareil je le comprends enfin je trouve qu'on le comprend tout à fait alors qu'on les a vus très peu et essentiellement interagir ensemble dans cette scène qui pour moi me rappelle un petit peu un peu une redite de Fury Road d'une certaine manière et puis il y a cette alchimie qui naît entre les deux personnages de la même manière qu'il y a une alchimie qui est née entre Max et Furiosa dans Fury Road au moment où ils commencent à collaborer ensemble et on comprend a posteriori mais en fait un peu mieux le personnage de Furiosa et sa relation avec Max et comment elle se retrouve à lui faire confiance dans le film précédent et je trouve que on voit le rapprochement des personnages mais je trouve que la scène où juste ils se mettent front contre front avec la main derrière la nuque je trouve que c'est hyper beau comme scène où moi j'étais hyper émue alors qu'en fait ils ne se disent rien c'est juste un geste enfin c'est le geste ancestral et c'est ce qu'elles font aussi quand elles se retrouvent dans Fury Road et du coup tu sais que c'est un geste qui a l'air comme ça anodin mais en fait c'est un geste qui ne vaut pas tous les baisers et toutes les déclarations du monde parce qu'en fait il est hyper fort c'est un geste en tout cas que nous on ne l'a pas vu refaire mais j'imagine bien qu'elle ne l'a pas refait depuis le moment où elle a été enlevée de chez elle et jusqu'à là donc ça fait peut-être 15 ans et donc tu dis en fait c'est toute la confiance envers Pretorian Jack qui est dans ce geste qu'elle ne refera peut-être pas avant de retrouver les Vuvallini je crois qu'elle le fait dans Fury Road quand elle le retrouve oui oui elle le fait quand elle se retrouve mais je veux dire du coup sur l'arc de Furiosa ou en tout cas ce qu'on en voit c'est le seul homme avec qui elle le fait voilà et du coup pour moi c'est toute la tu vois toute la confiance et toute la relation elle est là et je trouve que c'est hyper beau comme scène ça m'a beaucoup touché c'est Yaya Abdul-Matin qui devait jouer le rôle à l'origine finalement c'est dernière minute que ça ne s'est pas fait moi je dois avouer que la première fois que j'ai vu le film j'ai eu du mal avec le personnage ouais je trouvais que c'était un petit peu une redite j'avais l'impression de voir ah c'est vrai qu'il nous manque un personnage comme Max donc on va inventer un personnage comme Max même si c'est Max avec du coeur c'est comme ça que je le vois un petit peu en tout cas la première fois que je l'ai vu la deuxième fois que je l'ai vu c'est beaucoup de toute façon on en parlait tout à l'heure c'est que c'est un film qui gagne à être vu c'est mieux la deuxième fois que tu le vois c'est mieux la troisième fois que tu le vois la première fois que je l'ai vu j'ai été assez déçu par le film et j'ai un peu pointé ce personnage du doigt comme une des raisons pour lesquelles je n'ai pas apprécié le film ce côté Furiosa elle lit des liens avec un mec c'est un peu répétitif avec ce qu'on a vu dans le film d'avant un mec qui conduit un camion ouais mais dans Fury Road ils ont un lien sur une période très très courte et du coup moi je ne l'ai pas du tout vu comme une redite parce qu'en plus pour moi le personnage il ne ressemble pas à Max puisqu'il est intégré entre guillemets socialement il se lie avec elle c'est plus le Max du 2 j'ai l'impression peut-être à cause du costume ouais je ne sais pas moi j'avais déjà c'est peut-être le costume qui m'a bloqué pour moi c'est vraiment un truc visuel mais parce que tu l'as dit c'est ta préférée à la deuxième vision moi j'ai vraiment l'impression que quand on voit Furiosa pour la première fois on voit la moitié ou un tiers du film on voit les défauts plus que les qualités énormément de choses parce qu'énormément de choses en fait nous échappent parce que notre attention est focalisée sur certains trucs qu'on essaye de procéder ce qu'on est en train de voir etc alors que quand on a déjà vu le film qu'on sait ce qui va se passer qu'on sait comment ça se passe on voit des petits détails ou des choses qui sont entre guillemets comme des détails exactement ce dont tu parlais le fait qu'ils soient front contre front des choses qui à force en revoyant le film prennent un sens beaucoup plus important et enrichissent la narration et au final le personnage je trouve vraiment réussi à ce niveau là et on a le droit à la grosse scène de poursuite du film qui dure quand même 15 minutes qui a quasiment pas de musique qui a eu 78 jours de tournage 200 personnes qui ont travaillé dessus il y a un énorme camion avec des grues dessus des parachutes une pieuvre géante des grenades des crânes hélice vraiment je veux tout je veux tout mettre dans cette scène et en fait cette scène c'est un condensé de ce que Furierode a fait sur tout un film et là c'est mis en 15 minutes parce que le film en gros a beaucoup moins de scènes de grosses scènes d'action que Furierode techniquement l'action elle arrête il y a quand même énormément énormément d'action chaque séquence il y a une scène d'action c'est peut-être parce que là tu vois là c'est la grosse scène donc elle ressort beaucoup plus du lot elle est géniale d'ailleurs c'est une super scène c'est vraiment on voit que visuellement George Miller est encore capable de nous inventer des choses alors que c'est quand même voilà un camion et des motos sur une route c'est choquant à chaque film à quel point il arrive à nous donner des variations sur juste une route et des voitures ou des camions et il arrive à faire quelque chose de nouveau à chaque fois qu'il le fait et ça fait plaisir je me rappelle sur grand écran elle était géniale cette scène justement là il n'y a pas de problème de CGI ou de trucs comme ça quand tu vois cette scène on sent que c'est du vrai beaucoup de vrai et puis la scène elle sert aussi à montrer tout ce qui est capable de faire Furiosa où c'est elle littéralement tout le monde se fait dégommer petit à petit et c'est elle en fait qui en passant sous le camion qui arrive à réparer tous les trucs enfin vraiment elle a c'est vraiment une démonstration de force de ce qu'elle peut faire et c'est d'ailleurs là que Praetorian Jack lui dit bah t'es compétente je vais t'apprendre à conduire et tu pourras repartir et voilà et en fait ouais cette scène elle est donc déjà elle est importante narrativement c'est pas juste on va mettre une scène un peu cool parce que Fury Road il y avait des poursuites donc on va en mettre on va mettre une scène de poursuite et d'attaque et puis moi en la revoyant de là je me suis enfin tu vois tu revois tu sais tu crois que c'est fini puis t'as l'arrivée de l'Octobus là qui ressemble à une espèce de pierre et tout mais vraiment visuellement c'est incroyable et puis c'est c'est cohérent avec les personnages en fait leur type d'attaque et le camion qui a la cape à la fin qui a une cape une cape noire une espèce de Priscilla folle du désert vers son tordu et c'est l'inverse de la couleur de la cape de Dementus en plus c'est le seul truc l'Octobus qui est vraiment noir comme ça dans le film en fait je te rends compte 78 jours de tournage pour Agnath et Lord Joy qui accrochaient en bas d'un camion ça doit être difficile quand même je peux comprendre pourquoi elle a dit je me sentais je me sentais un peu seul parce que c'est vrai que si elle était pendant 70 jours je pense que c'est un tournage enfin je sais que juste avant enfin en tout cas Miller l'a vu sur une copie de travail de Last Night in Soul le film d'Edgar Wright et c'est sûr que c'est pas du tout le même genre de film de tournage et de conditions où dans l'Edgar Wright elle a des super belles robes et elle fait des scènes de danse avec Thomasine Mackenzie oui oui forcément c'est très compliqué et puis c'est très physique elle disait que elle s'est beaucoup liée avec alors j'ai plus son nom peut-être que Van Vintulara la cascadeuse qui l'a entraînée et qui lui a fait faire les cascades et tout et oui je pense que c'est déjà très physique pour les cascadeurs mais encore plus quand t'es une personne lambda comme elle en fait qui n'a jamais fait de cascade en tout cas pas à ce niveau là elle en a fait beaucoup ouais de ce que j'ai cru comprendre et que George Miller oui avait tendance à pas savoir si c'était elle ou la cascadeuse alors oui moi cette scène là il y a un ou deux trucs que j'ai trouvé vraiment chouette il y a déjà la présence du Black Sumb le mécanicien qui s'appelle Clarence Ryan je crois que c'est ça Clarence Ryan qui est un acteur aborigène australien qu'on avait vu dans la série Mystery Road et que je trouve vraiment mais excellent dans le film le moment où il va il va mourir et que mais avant de mourir il file quand même le tuyau et les servoins pour les colliers de serrage à Furiosa pour les dire genre je vais mourir mais ce qui compte le plus c'est le en gros c'est le V8 le V8 a plus d'importance que ma vie j'ai trouvé ça vraiment super chouette et puis c'est la présence du personnage qui s'appelle Peace Boy et qui m'a fait énormément plaisir parce que c'est quelque chose qu'on trouve à travers toute la carrière de George Miller d'une manière relativement inexplicable pour moi c'est sa passion pour la pisse et la merde il est comme Mozart dans un pifit il y a les pingouins qui se pissent dessus sans aucune raison et ça pour moi enfin c'est pas pour moi c'est un clin d'oeil à une scène de Mad Max 2 où le mécanicien handicapé était sur le toit de la citerne du camion et qu'à un moment son cocktail Molotov tombe et il se retrouve enflammé ses jambes se retrouvent enflammées et il va prendre un sac et essayer d'éteindre les flammes avec en gros sa poche urinaire et là c'est exactement cette idée là qui est carrément rationalisée et amplifiée où on a un personnage qui porte toutes les bouteilles avec la pisse et on voit ça juste avant la scène de poursuite quand Furiosa est pisse dans sa bouteille on capte pas forcément qui récupère la pisse mais on le comprend à ce moment là que tout est dans le Westland tout est récupéré recyclé même l'urine pour pouvoir refroidir le moteur du camion et puis sur une note un peu plus négative c'est ma grosse déception c'est la mort de l'Octobos qui est on en a pas parlé mais qui est clairement pour moi le personnage le plus cool du film la scène où son sbire lui dit genre non non moi je prends pas d'ordre je prends des ordres que de l'Octobos et que l'autre il le regarde il dit vas-y fais ce qu'il dit j'ai trouvé ça merveilleux et je suis pas déçu que l'Octobos meure à ce moment là sans qu'on l'ait trop vu c'est je trouve que alors que la scène est globalement extrêmement bien mise en scène du début à la fin c'est vraiment de la belle ouvrage je trouve que sa mort manque un peu d'emphase et notamment le plan quand son parachute en forme de pieuvre se retrouve pris dans le Bominocker et se met à tourner en spirale on a juste un plan et on a pas l'intégralité du camion plus des tentacules qui filent derrière et je trouve qu'il y avait visuellement des choses à faire là et je trouve que le film pour le coup passe un petit peu rapidement sur sa mort le personnage méritait un peu mieux et visuellement il y avait tellement de choses à faire que j'ai trouvé ça un peu court c'est ma grande frustration et à chaque fois que je revois le film mon coeur se sert quand je le vois son sort réglé de manière aussi radicale et rapide oui parce que t'as tendance à presque oublier sa mort comme elle est un peu expédiée et c'est vrai qu'en revoyant le film je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il meurt comme ça et que c'est pas du tout ni solennel ni iconisé ni immémorable et c'est vrai qu'il y a une déception sur ça et je reviens sur le Peace Boy moi je crois que ça m'a pris vraiment au deuxième visionnage pour comprendre qu'il l'appelait Peace Boy et que le mec faisait ça tellement j'étais en train de regarder tout ce qui se passait partout et je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est des flacons de pisse en fait et au premier visionnage ça m'avait échappé on parlait au début pourquoi est-ce que le film il marche pas et on est quand même sur un blockbuster qui presque en tout cas vendu comme un blockbuster qui comporte des choses comme des gamines qui servent à faire du boudin humain un personnage qui s'appelle Peace Boy qui trimballe des flacons de pisse etc il y a un nombre d'idées qui pour moi appartiennent pas vraiment au domaine du blockbuster familial classique il y a des choses au final je suis pas si étonné que ça c'est juste l'ampleur du film qui est peut-être un peu disproportionnée par rapport à ce genre de choses mais bon d'un autre côté c'est merveilleux de voir un film à 170 millions de dollars ou avec il y a un mec qui s'appelle Peace Boy je suis absolument d'accord et il y a Chris Hemsworth qui perd ses tétons il y a quand même des choses le nom d'idées dégueulasses perverses enfin de trucs complètement barrés qu'il y a dans le film c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir c'est des choses que tu verrais dans de la série B un peu fauchée et pas forcément dans le si gros budget tout à fait tout à fait chapitre 4 le retour Dementus et Gastown sont au bord de l'implosion c'est pas un très bon boss comme je disais tout à l'heure Dementus en fait il n'impose pas le respect il est plus pathétique qu'autre chose à beaucoup beaucoup de moments dans le film où il est très pathétique et tout à l'heure c'est vrai qu'on a un tout petit peu parlé de son accent Chris Hemsworth on le laisse enfin utiliser son accent australien et il doit être vraiment heureux mais en plus il fait quelque chose avec sa voix c'est à dire qu'elle a un petit peu un petit peu comme ça quand il parle on dirait qu'il a quelque chose dans la gorge un petit peu dans sa manière de s'exprimer ce qui clash totalement avec la voix de Thor il joue et j'avais remarqué dès la bande annonce où il fait go dans la bande annonce et je me suis dit tiens il va faire une voix un peu différente et ça j'apprécie quand un acteur change sa voix et essaie de trouver le personnage en changeant l'accent et la voix c'est toujours un plaisir de voir j'aimerais d'ailleurs entendre un petit peu comment il a choisi sa voix parce que celui qui fait ça c'est Tom Hardy qui fait ça dans presque tous les films ou il change de voix dans presque tous les films et ça j'ai bien aimé et donc Chris Hemsworth franchement excellent Jack veut aider Furiosa à retourner chez elle et ensemble ils tentent de prendre Gastown Petroville et ils se font attaquer par le gang de Dementis et c'est là que je trouve que les CGI font mal dans cette scène ouais sur l'espèce de lave qui a pas l'air finie ouais c'est là que ça pique un petit peu quoi visuellement c'est vraiment pas la scène qui me choque le plus je la trouve même plus réussie visuellement que celle de l'attaque du War Rig personnellement moi c'est une scène que je trouve encore une fois ça elle est vraiment l'idée de après qu'on ait eu un truc qui se joue dans la verticalité avec l'attaque des Morty Flyers ce War Rig qui descend dans les profondeurs de la boulette farm où on distingue à un moment on se dit mais c'est vide plus personne n'est là et on distingue vaguement une masse grouillante de mineurs qui sont dans le fond etc je trouve ça vraiment hyper beau le coup des munitions qui se déversent sur des Manitus ça c'est un beau plan ça au-delà du rendu qui peut être discutable moi clairement je l'achète le plan pour moi ça marche ça marche à mort quoi et puis ça commence avec un clébard qui a trois pattes avec une patte mécanique c'est encore une fois qui tient un pied coupé enfin déchiqueté dans sa gueule le nombre d'idées visuelles qu'il y a constamment dans le film c'est prodigieux et cette scène je la trouve extrêmement réussie même si peut-être dans l'économie générale du film par moment je trouve ça un petit peu on est un peu essoufflé autant cette scène-là que la poursuite qui suit et la conclusion de la poursuite je préfère ce chapitre-là clairement au chapitre précédent de l'attaque du War Rig ah ouais intéressant parce que moi j'ai eu l'effet un peu opposé ouais moi aussi mais je pense que c'est parce que comme tu le dis Mervyn t'es un peu essoufflé du rythme de l'attaque du War Rig et que en fait tu te poses pas et t'enchaînes sur une autre scène et ouais mais après oui moi je la trouve je la trouve incroyable et comme tu dis en fait il y a plein de petits détails qui sont toujours enfin c'est vrai que ce truc du chien avec une pâte tu t'es dit c'est le Mad Max des chiens qui se mange un kebab d'humains en fait c'est Furiosa fait exactement la même chose à la fin elle fait avec son bras c'est pour montrer qu'un peu les animaux et les humains se retrouvent un petit peu dans la même dans la même catégorie et puis juste pour finir sur ce chien c'est des canets corseaux c'est les chiens en gros des mollos c'est les chiens qu'avaient les empereurs romains à l'époque antique et donc ça rajoute sur ce que tu disais sur le côté un peu antique romain du personnage de Deventus on n'a pas dit l'attaque de Gaston c'est carrément le cheval de Troie etc je trouve que ça offre une cohérence même si c'est des détails ça offre une cohérence visuelle thématique qui sont super super cool à voir et à profiter et à reprofiter au fur et à mesure que tu revois le film Furiosa et Jack s'échappent après avoir causé des dégâts conséquents quand même ils ont détruit Bullet Farm en gros Deventus les poursuit et le bras de Furiosa est brisé dans sa roue c'est comme ça que tu imaginais le bras de Furiosa c'est très bref ouais mais moi je l'avais même pas imaginé vraiment et en fait quand la scène est arrivée je me suis dit ah mais c'est vrai qu'elle perd un bras mais en fait je ne m'étais pas posé la question en tout cas pas en allant voir je me la suis sûrement posée quand j'ai vu la première fois Furiorone mais je ne m'étais pas posé la question en allant voir Furiosa c'était pas quelque chose que j'attendais parce que le film m'a donné tellement avant c'est vrai que quand ça arrive je me dis c'est vrai qu'il fallait passer par là mais ouais je trouve ça intéressant ça va parfaitement avec les thèmes de Mad Max que ce soit une roue qui lui fasse perdre son bras ça reste dans le côté dans le côté mystique de la voiture et de la roue puis surtout ce qui est important c'est que c'est son bras sur lequel elle a noté le chemin pour retourner chez elle en fait ou l'espèce de tatouage pour pas oublier le chemin du retour donc c'est surtout la symbolique de ce bras là qui est important je pense dans Fury Road elle a quand même la peinture de son bras sur sa portière et ça tu peux pas faire plus cool que ça franchement mais techniquement c'est pas le choc entre les deux véhicules qui lui arrachent le bras elle a pas le bras qui passe un petit peu il est coincé entre la porte et il y a la roue ensuite mais il est pas arraché à ce moment là non non il est pas arraché à ce moment là parce que pareil c'est quelque chose d'assez subtil est-ce que vous avez capté comment elle fait pour se couper le bras se séparer de son bras elle tire très fort c'est une ellipse c'est dans le hors champ oui oui on le voit pas on peut le deviner et ça a une importance pour la suite elle se mâche le bras elle se bouffe le bras en fait elle est pendue elle est pendue au bras et quand Dementus commence à être saoulé en disant je suis en train de me faire chier on se barre on voit l'un de ses lieutenants qui est joué par le rugbyman australien qui s'appelle Yann Roberts je crois et qui joue le rôle de Mr Harley qui remet dans son fourreau sa machette et en fait on comprend comme ça que c'est lui qui a tranché le bras de Furiosa et qu'il l'a libéré et en fait ça ça vient de la scène précédente qui est une des meilleures scènes du film où Praetorian Jack et Furiosa sont à genoux l'un à côté de l'autre et qu'il y a Dementus qui fait son speech le dialogue de Dementus est absolument prodigieux la façon dont c'est filmé cadré la mise en scène de cette scène est absolument merveilleuse mais on voit les deux qui sont serrés l'un contre l'autre qui savent qu'ils vivent leurs derniers instants et quand Dementus dit pourquoi il y a pas pourquoi est-ce que vous faites des bisous you too break my heart avec sa voix dont tu parlais deux gars qui le tiennent c'est Mr. Harley et Mr. Davidson et en fait les deux personnages eux ils ont de l'empathie pour ce couple et quand Dementus dit mais il y a d'espoir pour personne tu vois la tête qu'ils font et tu vois que eux ils sont pas d'accord et quand Mr. Harley doit pendre le bras de Furiosa à la chaîne il part pour l'accrocher il part pour accrocher Furiosa à son bras valide et l'autre lui dit mais qu'est-ce qu'il y a t'es en train de ramollir accroche-le à son bras qui est à moitié déchiqueté et on voit que le gars n'est pas d'accord et en fait on en parlera peut-être après mais en tout cas à ce moment-là on voit qu'il y a une dissension dans ce personnage-là sur des touches très subtiles qu'il n'est pas d'accord et en fait avant qu'on découvre le bras qui pend de Furiosa on voit ce personnage-là remettre sa machette dans son fourreau ah ok ah mais tu vois ça j'avais pas capté je voyais bien un plan qu'on voit à la fin des 40 jours de guerre du Westland c'est-à-dire qu'à la toute fin du film quand l'armée de Dementus a été complètement démise et que Dementus fuit avec ses derniers ses derniers copains là où ils sont 3-4 sur des motos au moment où en fait Furiosa vole la voiture de Scrotus on voit sur le côté de l'écran on voit Mr Harley qui tient dans ses bras Mr Davidson qui est décédé qui est mort et on voit que le personnage est en train de pleurer et on comprend que les deux ont une relation amoureuse d'une certaine manière et étant donné qu'ils sont pas tués ils font pas partie des cadavres on est obligé d'imaginer qu'ils ont retourné leur veste pendant la guerre étant donné qu'ils font partie maintenant des troupes d'Immortanjo et on peut supposer que ça vient des scènes précédentes que je viens d'évoquer Ah c'est faux j'avais pas du tout capté ça bon après moi j'ai vu que 3 fois donc je me ferais un plaisir de regarder ça à mon quatrième visionnage Et en plus le mec qui joue le rôle de Mr Harley c'est pas un acteur du tout c'est un des meilleurs rugbyman australien qui est devenu célèbre dans la société australienne parce qu'il a fait comment dire tout un speech sur l'homosexualité qu'il a fait son outing etc donc je pense les Australiens qui le voient qui le reconnaissent dans le rôle savent qui c'est et savent ce que ce personnage là enfin cet acteur entre guillemets porte avec lui ce qui fait que ça rajoute pour moi dans la symbolique dans la relation entre lui et l'autre vieux qui est son pote Harley et Davidson on sent qu'ils forment un couple vous deux vous me brisez le coeur vous me brisez le coeur et ça c'est pas juste vous éveillez en moi le noir d'Ementus et le noir d'Ementus ne doit pas se montrer faible c'est le prix que je paie pour être votre chef que nous tous on paie pour survivre dans la désolation nous nous devons pas être faibles Jack est attaché à une moto le pauvre pendant que des chiens lui courent après donc c'est comme ça que finit Jack il a pas une fin en plus il court pendant longtemps apparemment et donc Furiosa s'enfuit en laissant son bras derrière et pendant ce temps Max observe Furiosa pendant qu'elle souffre dans le désert donc on a un petit caméo de Max qui est incarné par la doublure de Tom Hardy dans le film précédent il est en train de manger sa bouffe pour chien forcément il fait que ça visiblement je sais pas où est-ce qu'il trouve sa bouffe en gros en fait c'est ça que Max fait il a pris un animaliste il traverse le pays pour trouver la meilleure bouffe pour chien c'est ça son but dans la vie est-ce que vous avez aimé ce petit caméo de Max que je crois que j'avais raté quand je l'ai vu au cinéma moi alors je sais pas comment t'as pu le rater parce que moi ça m'a en fait je me suis dit j'ai vraiment pas besoin de ça et je comprends pourquoi c'est là mais tu vois c'est pas utile en fait je trouve que Miller il a réussi à ne pas tomber dans le fanservice à chaque fois qu'il a fait un film en tout cas dans Mad Max tu vois c'était quand même très facile de remettre des caméos des easter eggs et tout et il est complètement passé à côté de ça et là je me suis dit ouais là ça ressemble un peu à du fanservice en soi on a pas forcément besoin de savoir que Max est là on sait qu'il est quelque part par là et moi j'ai pas besoin de savoir surtout c'est pour me dire qu'il est en train de manger sa petite gamelle de bouffe pour chien il est un peu au même endroit qu'on le voit dans Fury Road c'est pour ça que je trouve étonnant presque que t'aies raté cette scène parce qu'en fait ça te ramène le premier plan de Fury Road et je pense que ça m'était sorti de l'esprit qu'on en avait pas besoin après j'imagine que c'est là pour que les gens se disent où est Max pendant ce temps et il apporte une réponse mais c'est comme quand Miller dit souvent que la chronologie est pas importante dans Mad Max et moi du coup j'ai pas besoin de savoir où est Max à chaque instant puis en plus bon on sait où il est là à ce moment là mais on sait pas où il était 15 ans avant enfin pour moi c'est pas très important de savoir à quel endroit il est c'est un des petits défauts du film que je trouve quand même c'est justement les clins d'oeil notamment celui là et pour moi la fin du film c'est on essaie de tout coller pour que ce soit Fury Road c'est une fin Rogue One ah mais j'ai pas le droit de parler de ça allez mais tu te pièges tout seul bon voilà je le dis à voix c'est une fin Rogue One moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marie je trouve le plan vraiment pas nécessaire je le trouve pas très beau et en plus il établit un lien avec le premier plan de Fury Road alors que si on regarde les deux plans l'un côté de l'autre c'est pas du tout au même endroit et en plus il nuit exactement à cet endroit là il laisse supposer parce que ça a été ça a été âprement débattu que ça pourrait être lui qui traîne Furiosa jusque chez les bretchets le sous-prolétariat qui vit sous terre et qui cultive leurs cadavres alors qu'a priori je pense enfin a priori non étant donné que les premières projections test de Furiosa en Californie potes qui ont vu le film m'ont dit qu'il y avait ce plan là qui était légèrement différent mais qui était placé un petit peu avant dans le film pendant la poursuite en fait ils regardaient la poursuite quand Dementus poursuivait Furiosa et Praetorian Jack donc je trouve que ça instaure une ambiguïté qui est plutôt malvenue ça rend le truc un peu confus alors qu'il y avait aucun aucune raison de le faire parce que si c'est lui qui traîne Furiosa chez les bretchets pourquoi il fait ça pourquoi est-ce qu'il ne la reconnait pas plus tard etc ça engendre des questions qui sont pour moi totalement inutiles et hors sujet et là pour le coup le plan fait vraiment comment dire vraiment fan service quand j'avais quand j'avais discuté avec Miller de Furiosa en 2015 je lui ai dit ah mais si Furiosa c'est un préquel de Fury Road centré sur Furiosa Max ne sera pas dans le film et Miller avait un peu ricané en me disant genre ah mais il y a peut-être une façon de le faire machin enfin je ne sais plus comment il m'avait dit ça mais il m'avait laissé supposer qu'il y avait peut-être une petite astuce et donc ça veut dire que cette idée était prévue depuis le début mais j'espérais quelque chose d'un peu plus finot que juste un plan qui sort de nulle part qui ne sert à rien et qui est vraiment là pour faire plaisir aux gens même si je ne sais pas je le trouve vraiment très discutable mais comme tu dis en plus il a soulevé plus de questions parce que moi je ne me suis pas quand j'ai vu le film dès la première fois je ne me suis pas posé la question pour moi il intervient pas déjà il se désengage dès qu'il est en contact avec des gens donc je ne vois pas le personnage de Max aller traîner Furiosa pour se faire récompenser j'imagine ou faire une espèce de troc en l'amenant à ces personnes qui cultivent des vers sur des cadavres mais après oui on en parlait avec des gens j'ai vu que certaines personnes avaient pensé que c'était lui et je me suis en fait tu rajoutes un personnage qui n'a pas vraiment besoin de l'être là t'embrouilles un peu ton histoire pour moi ça alourdit le truc on sait que ça fait partie de l'univers de Max et c'est un peu un aveu je ne peux pas dire d'échec mais tu vois en fait tu fais confiance à ton histoire et à ton personnage et tu sais qu'il y a Furiosa et tous les autres personnages dont on en parlait qui sont assez forts pour soutenir toute l'histoire et tu n'as pas besoin de ce petit easter egg pour le rappeler ça nuit je trouve que ça nuit aux personnages des sous-prolétaires qui vivent au pied de la citadelle parce que moi lorsque j'avais vu Fury Road je m'étais dit mais ces gars qui vivent par terre au milieu de nulle part comment ils font pour survivre comment ils font pour bouffer d'où viennent leurs protéines alors que là on comprend ils récupèrent les cadavres qu'ils peuvent récupérer à droite à gauche ils ramènent des trucs et cette idée de cultiver des asticots sur les cadavres elle est déjà absolument brillante mais en plus on comprend au travers d'un dialogue au début du film que la citadelle peut échanger des propos à Dementus de lui filer des patates et des protéines de la purée d'asticots et là d'un coup on capte on se dit ah mais donc les mecs qui sont pieds de la citadelle filent des asticots à la citadelle et en échange doivent avoir genre de l'eau ou des ressources des choses qui leur manquent donc d'un coup ça fait sens dans l'économie du truc et puis symboliquement même si c'est pas une analogie de société le soupe prolétariste qui vit dans des trous et qui cultive sur des cadavres c'est ce que disait Papagallo à Max dans Mad Max 2 il disait genre toi tu te nourris du cadavre du vieux monde bon bah là on a cette image là quasiment vraiment littéralement je trouve que c'est c'est une idée visuelle qui est absolument magistrale et en plus thématiquement c'est génial et puis même dans le cadre global du film qui est présenté comme un conte raconté par l'historyman ce passage dans le trou dans la grotte de la sorcière ça fait penser à ces histoires de je sais pas des hauts contes d'Andersen ou des trucs où il y a des sorcières qui récupèrent les pauvres gens qui passent pour faire des trucs atroces et puis visuellement qu'est-ce que c'est dégueulasse moi cette scène pareil encore une fois le film c'est une succession de scènes genre de trucs on se dit genre non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais quelle idée de ouf quoi juste pour revenir sur Max je sais qu'on a un peu avancé mais j'avais quand même un truc à dire sur Max c'est pas un peu aussi un aveu de la puissance d'avoir mis Mad Max dans le titre oui pour moi c'est un peu la même chose mais après ça se tient quand même un peu plus parce que tu peux te dire que ça fait presque 10 ans et que les gens n'ont peut-être pas retenu Furiosa enfin le grand public entre guillemets l'aurait peut-être moins retenu est-ce que t'as un film Mad Max sans Max ouais ouais mais je pense que c'est un peu la même raison enfin il est dedans je sais alors je suis pas tout à fait d'accord parce que clairement il appartient à la saga Mad Max parce qu'il partage les thèmes des films même s'il partage pas même si on retrouve pas le personnage principal ouais mais ils auraient pu l'appeler tu vois Empérator Furiosa ou un truc comme ça tu vois qu'elle ait son titre aussi parce qu'il y a Mad Max il y a Impérateur Furiosa comme Fury Road ça s'appelait Fury Road sans Mad Max en fait on le rattachait pas par son titre parce qu'on savait que c'était ouais c'était Fury Road d'ailleurs moi quand je parle enfin tout le monde quand on parle de Furiosa on dit pas Furiorad Furusa on dit pas Mad Max 4 on dit jamais Mad Max 4 et celui là tu l'appelles pas le 5 non plus voilà Fury Road le titre c'est Mad Max Fury Road ouais mais on y pense pas tu vois s'il y avait pas eu Mad Max dans le titre ça aurait pas été choquant tu vois dans Fury Road moi le titre le titre original ça devait être The Praetorian et il y avait quelque chose que je trouvais qui est centré sur le ça aurait pas marché encore moins bon clairement je pense que si le film s'était appelé The Praetorian ça aurait été compliqué Furiosa tout court c'est très bien Furiosa tout court c'est très bien je sais pas d'essayer de rattacher tout ça justement à la saga surtout que c'est drôle que George Mineur utilise le mot saga alors que tu disais il s'en fout de la chronologie George Mineur après c'est peut-être pas non mais c'est peut-être un impératif du studio aussi qui veut le rattacher par le titre bien sûr je pense que ça doit être ça à mon avis Warner a dû essayer un petit peu aussi oui mais la marque c'est Mad Max tu vois tu peux pas juste mettre Furiosa je pense que ça a dû jouer mais en tout cas d'avoir fait apparaître Max dans le film d'avoir mis Max dans le titre etc on sent qu'ils avaient un peu peur quand même de perdre leur public de base s'ils ne parlaient pas de Mad Max et c'est dommage parce que le film se démerde très bien de son côté il a pas besoin de Max il a vraiment pas besoin de Max Furiosa retourne à la citadelle elle se construit un bras car visiblement c'est comme construire une bagnole tu peux te construire un bras mécanique très facilement dans le futur je sais que t'as pas vu les Evil Dead mais oui c'est vrai mais ça marche aussi Bruce Campbell il y a un moment où le mot boomstick est utilisé d'ailleurs quand on lui donne tiens prends ton fusil à pompe c'est ton boomstick donc ouais technologie du futur où tu peux avoir un bras mécanique qui fonctionne comme ça en te le construisant dans une cave et ça ça m'a fait rire parce que tout est très rétro un petit peu dans le film c'est un futurisme c'est du rétro futurisme d'une certaine manière c'est que c'est le futur mais en même temps c'est la technologie du passé c'est qu'en fait la technologie de pointe ne peut plus exister parce qu'on n'a pas la maintenance capable pour la faire continuer à exister donc on retourne sur il n'y a pas de voiture électrique en fait parce que tu ne pourrais pas les recharger et ta course poursuite dans le désert elle fait deux kilomètres donc on repart sur les énergies fossiles après c'est subtil on voit quand même un peu l'origine du bras dans les premières versions du scénario ils expliquent vraiment comment elle le fabrique et comment est-ce que techniquement son bras y fonctionne et c'est marrant parce que je ne m'étais jamais dit qu'il s'était posé la question de savoir comment techniquement son bras mais dans le Furiosa qu'on le connait elle ne le fabrique pas elle l'adapte parce qu'elle récupère un truc qui avait été fabriqué à l'origine et qui est sur le j'ai vu j'ai vu que c'était sur le fauteuil roulant qui est censé être le génie du garage de la citadelle un personnage qu'on aperçoit très vite cette espèce de vieille asiatique qui au moment où Furiosa perd son bras on comprend que ça fait longtemps qu'il est mort parce que les événements s'étaient passés avant donc en fait elle prend ce bras mécanique qui est sur ce fauteuil roulant pour se l'adapter après on est dans l'univers de Mad Max il y a des choses qu'il faut un minimum de suspension d'incrédulité aussi je sais pas moi j'ai vu l'octobus arriver sur son engin volant c'est pas un bras mécanique qui me choque après ça non non en fait ce qui me choque plus c'est que ça m'a fait penser à Tony Stark qui construit son armure dans une cave il manquerait plus qu'elle soit avec un marteau comme ça en train de taper dessus tu vois et ça m'a fait penser à ça mais c'est vrai qu'il y a ce petit moment où on voit que c'est sur un siège c'est juste quand j'ai vu Fury Road je me suis aussi posé la même question je me suis dit c'est marrant parce que tout est très réaliste vraiment poussé même le réalisme est quand même assez poussé et il y a ce bras mécanique magique comme ça je m'étais posé la question je suis désolé si je suis un con parce que je me suis posé la question réaliste va te remballer du lait dans un Warwick comme ça je te fais peur qu'arriver là où tu vas c'est pas du lait c'est du beurre je veux dire réaliste dans son utilisation des machines dans son utilisation de la technologie tu vois mais tu es plus surpris par le fait que la meuf s'évanouit pas et arrive à survivre dans un univers un univers pareil avec un bras déchiqueté ou arraché c'était quoi ça ? ça c'est l'ange des ténèbres le cinquième cavalier de l'apocalypse chapitre 5 vengeance Furiosa prend Dementus s'en chasse dans les dunes et lui il enchaîne les russes pour échapper à Furiosa c'est à dire qu'il déguise chacun de ses mecs en Dementus c'est un gros lâche il a une moto avec un mannequin de femme à l'avant au moins il a du style on peut au moins lui donner ça et elle finit par le rattraper et là on a un très beau duel d'acteurs quand même dans cette scène ce film est beaucoup plus une analyse de personnages que les films précédents j'ai l'impression c'est beaucoup plus on essaie de gratter un petit peu plutôt on gratte le chrome voilà et elle elle veut récupérer son passé elle lui dit rend moi mon passé rend moi mon passé et lui il peut pas il peut pas revenir dans le temps et lui rendre son passé donc elle elle se rend compte avant même de l'avoir tué que ça n'apportera rien à sa vie de le tuer en fait avant même alors que d'habitude c'est plus après qu'on s'en rend compte et là elle se rend compte bien avant que au final elle aura jamais sa revanche ne servira absolument à rien au final elle peut très bien l'abandonner dans le désert elle peut très bien lui en fait c'est ça qui est génial aussi c'est que c'est une sorte de fin ouverte où on sait pas vraiment comment il meurt c'est pas montré mais c'est dit je sais plus comment c'est formulé mais genre elle lui coupe à la parole ou je sais pas quoi enfin il y a il y a toute une en fait ça rejoint ce truc de d'histoire orale racontée on dit que on dit que moi je dis que mais en fait au final est-ce que moi même Mystery Man je suis un un narrateur fiable en fait ah puis j'aime bien la façon dont il dit genre peut-être qu'elle l'a tué les gens auraient aimé qu'elle le tue d'une manière particulièrement dégueulasse peut-être qu'elle l'a tué comme ça peut-être qu'elle l'a tué comme ça et on voit deux exemples le premier c'est la façon dont sa mère est morte et le deuxième exemple c'est la façon dont prétorienne Jack est mort pareil c'est un petit dédié que je trouve chouette j'aime beaucoup cette petite phrase de de Dementus qui dit make it epic que ce soit épique en fait c'est très là encore une fois c'est très Mad Max comme dernière phrase que que ce soit épique c'est exactement ce que les warboys font en fait quand ils se suicident c'est qu'ils veulent que leur mort soit épique et mémorable ben là Dementus il veut exactement la même chose et j'aurais quand même aimé qu'il meure de sa petite attaque d'épilepsie qu'il a un moment là où il tremble et on croit qu'il est mort pendant un petit moment et je me suis dit ça ça aurait été une mort géniale parce que c'est complètement anticlimatique c'est vraiment il tremble et il meurt comme ça de manière très choquante mais en même temps j'adore aussi le côté fin ouverte où c'est choisi ta propre ta propre aventure en gros c'est toi qui déçut de commander Dementus est mort voilà puis surtout en fait on se serait privé de ce plan enfin final qui est pas le plan final mais qui est vraiment enfin moi j'ai jamais vu une scène comme ça un plan comme ça où elle lui a planté le noyau de la pêche qu'elle prend dans le tout premier plan du film et qu'elle a gardé dans ses cheveux qu'elle a gardé dans sa bouche qu'elle a gardé mouillé j'imagine pour le faire pour pas qu'il sèche pour le faire germer plus tard et tout et donc 15 ans plus tard en fait la graine de ce qui était dans la toute première scène se retrouve plantée sur l'homme qui est responsable entre autres de ses malheurs et de la vie et qu'il maintient en vie enfin elle le maintient il est maintenu en vie et le fait qu'il soit en vie maintient l'arbre et permet à l'arbre de pousser et du coup sur les ruines de la désolation en fait pousse un arbre et puis c'est pas n'importe quel arbre c'est que dans ce monde là un arbre c'est pas comme un arbre chez nous quoi donc en fait t'as toute une symbolique et une portée à laquelle moi je m'attendais pas du tout et c'est vrai que en fait le film il est tellement riche que oui tu le vois pendant tout le film qu'elle garde ce noyau mais tu te dis oui enfin au bout d'un moment tu l'oublies et en fait le voir ressurgir là enfin moi vraiment je me suis frottée les yeux je me suis dit mais qu'est-ce que je vois et puis la scène elle est enfin visuellement c'est quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs et qui est hyper saisissant je trouve et du coup que ce soit celle-là la vraie fin ou pas moi c'est celle que je garde parce que c'est celle que je trouve la plus spectaculaire et pour le coup Mike est épique celle-là elle est épique pour moi il n'y a pas vraiment de débat l'History Man il dit elle aurait pu le tuer et en gros en le tuant elle aurait fait ce que Dementus lui disait qu'elle était il lui dit ouais t'es comme moi t'es déjà morte et puis tu peux me tuer lentement rapidement comme tu veux moi j'en ai rien à foutre mais c'est pas ça qui va racheter le passé tu vas juste vivre dans ton chagrin jusqu'à la fin et en fait elle fait pas ça elle utilise le corps de son ennemi pour faire pousser un truc hyper symbolique de genre non l'espoir je vais garder l'espoir et l'espoir c'est de faire pousser un arbre pour filer des fruits aux prochaines générations en se disant genre peut-être qu'elles seront moins corrompues que nous et là le film arrive à un niveau on est clairement dans un niveau quasi c'est fantastique parce que là personne peut faire un truc pareil donc on est clairement dans le fantastique mais en même temps on est clairement dans la mythologie dans le conte et le film qui commençait comme une histoire racontée par un historieman termine d'une manière mais vraiment comme un conte avec une puissance symbolique énorme pour le personnage de Furiosa ce que ça représente pour elle de garder l'espoir et donc du coup je trouve que pour le coup c'est une préquel qui est vraiment vraiment cool parce qu'en fait elle change la nature même de Fury Road parce qu'on repense aux événements de Fury Road d'une manière un peu différente et quand Max lui dit que l'espoir c'est une erreur qu'il n'y a plus d'espoir etc on comprend à quel point c'est elle tout ce qu'elle a toujours essayé de ne pas être en gros de ne pas être un gars comme Max ou de ne pas être un gars comme Dementus qui finit tout ça finit par s'écrouler et au fini à la fin elle termine par devenir un peu un gars comme Dementus ou Immortanjo en tout cas d'aller prendre le pouvoir de finir le parcours du héros quand ça va au-delà et qu'il devient le All Fast comme l'explique Joseph Campbell et donc du coup il y a une fin un peu ouverte joyeuse enfin on va dire lumineuse sur un futur qui pourrait être meilleur mais comme on a vu Fury Road There is no hope je trouve ça en fait ça donne un côté hyper mélancolique hyper triste au truc qui conclut je trouve parfaitement un film qui est transpercé du début à la fin par une profonde tristesse des personnages qui sont seuls qui sont tous malheureux etc enfin je trouve que c'est un film extrêmement dur et plus dur que les Mad Max précédents c'est pour ça quand tu disais genre je les trouvais moins violents je le trouve moi je trouve que c'est vraiment le film de toute la saga qui est le plus dur et le plus émotionnellement peut-être le plus violent c'est pas pareil c'est pas pareil ce qui est choquant ce qui est marquant etc la violence c'est pas forcément toujours la même chose je veux dire moi je parlais de violence de gore plus c'était plus de ça en fait il est moins graphique c'est le plus gore de la saga je parlais je parlais tu vois les moments où il y a il y a des écartèlements etc tu vois ça coupe on va pas le voir je dis pas que le film n'est pas violent je dis pas qu'il est moins violent ou plus violent que les autres je dis juste qu'il y a des moments où il choisit de ne pas l'être voilà c'est ça que je veux dire ouais ouais j'ai bien compris oh fabuleuse créature tu t'es extirpé d'un tombeau sans fond noir comme la damnation une seule chose peut te permettre ça par l'espoir la haine et là hélas après l'histoire de la pêche on a le droit donc à une fin qui m'a laissé un très mauvais goût dans la bouche quand j'ai vu le film la première fois là c'est passé un peu mieux parce que bon elle essaie un petit peu trop de se raccrocher à ce qui se passe dans Fury Road et en fait t'as pas l'impression que qu'entre entre Furiosa et Fury Road t'as l'impression qu'il ne s'est rien passé alors que c'est pas vraiment l'impression que j'avais du film là on dirait vraiment que le film Furiosa se termine et que tout de suite on passe à Fury Road en fait quand on a cette impression qu'elle a pas non plus eu le temps de se faire autant respecter qu'elle ne l'est dans Fury Road par exemple j'ai pas cette impression qu'elle est encore qu'elle est elle est déjà impérateur mais c'est pas non plus la petite chouchou de d'Immortan Joe et surtout je sais pas je trouve qu'elle était pas nécessaire ça aurait très bien pu se finir sur cet arbre justement sur Dementus qui est encore en vie qui est maintenu en vie et on aurait pu avoir une fin vraiment qui termine le film mais là au final on a une fin qui ouvre le prochain film et enfin chronologiquement je veux dire et je trouve que ça moi ça m'a gâché après le premier visionnage mais c'est très étrange ça m'a vraiment laissé un très très mauvais goût la première fois que je l'ai vu j'ai été déçu que ça essaie à ce point là de raccrocher de raccrocher le wagon à Fury Road moi j'ai un peu pensé ça mais je rejoins ce que disait Malvin à l'instant sur le fait que en fait si tu termines sur entre guillemets l'espoir qui est quand même pas un espoir de fou mais sur ce côté de la graine qui pousse et qui crée un arbre tu vois même si t'as vu Fury Road il est un peu loin donc tu l'as plus forcément en tête et en fait là le fait de boucler la boucle et de voir cette scène à la fin et après pendant le générique si je me souviens bien il y a plusieurs scènes de Fury Road en fait ça te rappelle qu'au final malgré tout ça en fait la green place n'existe plus et que en fait ça rajoute ce côté tragique qui est inéluctable en fait au fait moi j'ai l'impression que ça rajoute du tragique en disant au final elle va quand même faire tout ce qu'on sait en fait je trouve que le film il marche bien en fait c'est étonnant parce que c'est un préquel mais il marche bien parce que t'as vu la suite tu sais ce qui se passe après et tu sais qu'en fait Dementus a raison et qu'il n'y a pas vraiment d'espoir quoi je trouve quand même que le film moi personnellement je trouve qu'il finit sur une note d'espoir justement dans le fait qu'elle va sauver toutes ces femmes oui mais en fait elle va les sauver et elle les emmène quelque part dans un endroit qui n'existe plus et elle revient prendre le pouvoir oui elle fait un petit aller-retour ouais mais en fait elle va devenir une entity ou ce genre de personnage quoi et le genre de personnage en fait qu'aurait pu devenir Max s'il avait pris le même chemin qu'un Dementus en fait ça on le saura dans Mad Max 6 dans 20 ans ouais dans 20 ans il aura 100 ans il sera bien il sera bien il sera transformé en arbre pêche non mais moi je trouve que du coup ça rajoute un ouais un côté un peu de destin tragique et une lourdeur à un film qui aurait pu se finir sur une note presque légère moi j'ai trouvé ça lourd tu vois mais pas pour les mêmes raisons ouais mais je comprends parce que je me suis posé la question aussi la première fois que je l'ai vu alors juste un truc c'est par rapport au fait tu dis le temps qui passe il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que quand elle plante entre le moment où elle plante la graine entre le moment où elle se débarrasse de Dementus enfin le dialogue qu'il y a avec Dementus et la toute fin il s'est passé je dirais techniquement un minimum de 5 ou 6 ans oui mais c'est la même actrice comme c'est pas Charlize Theron t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu de passage de flambeau ou quoi que ce soit là dessus je suis d'accord mais il s'est passé 5-6 ans parce qu'il faut le temps que l'arbre y pousse elle fait beaucoup plus jeune que Charlize Theron en fait c'est aussi ça le truc pour empêcher non mais je suis d'accord pour empêcher il faut que il se passe 5-6 ans pour qu'il puisse donner ses premiers fruits après moi je suis d'accord il y a un truc qui m'a fait plaisir c'est que le plan où on voit les 5 épouses monter dans le camion c'est un plan qui a été tourné à l'époque de Fury Road et qu'on retrouve dans la bande dessinée qui est sortie à l'époque et que je trouve le plan vraiment super beau après je suis pas je suis d'accord avec toi je trouve pas ça hyper nécessaire et puis surtout c'est que je trouve que en tout cas c'est vraiment l'impression que ça m'a donné à la première projection c'est que d'un coup on voit les images de Fury Road avec un étalonnage particulier étrange qui je trouve rend super bien et je trouve que d'un coup la matière de l'image des extraits de Fury Road qu'on voit est vachement plus impressionnante que ce qu'on a vu visuellement dans Furiosa et je trouve que c'est pas vraiment sinon qu'il y a des choses qui m'auraient peut-être moins gênée dans Furiosa si à la fin on m'avait pas montré ces extraits de Fury Road et puis on me dit ah putain c'était une autre photo quand même après c'est le générique de fin moi c'est un peu comme Max je trouve ça un petit peu pour moi c'est pas forcément nécessaire après ça me dérange ça va pas me gâcher le film parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je trouve plus discutables à l'intérieur du film je trouve que c'est un peu une faute de goût où c'est pas ça très très peut-être un mot des studios ça fait un peu mot des studios comme scène un petit peu sur les bords tu te rappelles toi qui es fan de Rocky je sais plus c'est dans lequel je crois que c'est dans le 5 où le film se termine et c'est un montage de tous les films précédents et quand tu le regardes tu te dis ah j'aurais quand même préféré regarder les films précédents ça me fait penser un petit peu à ça même si j'aime bien j'aime bien ce film je vais pas non plus commencer à cracher dans la sou il y a tellement longtemps que je t'attendais que j'attendais quelqu'un comme toi et qui comme toi soit digne de moi aucun code d'honneur aucune légalité pour résoudre les choses rien que deux crapules détestables dans la désolation si tu fais ça si tu le fais bien tu deviendras moi il n'y a rien de commun entre nous deux tu es moi morte il y a longtemps notre façon d'être vivant c'est de chercher toute sensation qui va faire fuir ce chagrin puant qui nous ronge donc voilà ainsi se termine Furiosa une saga Mad Max qu'est-ce que vous en avez pensé on va commencer avec toi Marie on en a déjà beaucoup parlé mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un film hyper riche qui gagne à être revu et je l'ai revu que trois fois et à chaque fois que je le revois je vois de nouvelles choses là par exemple ce que nous a dit Melvin sur Mr Harley Mr Davidson je suis quand même passée à côté donc je sais que voilà maintenant la prochaine fois que je vais le revoir je regarderai ça et je sais qu'à chaque fois que je vais le voir je reverrai des choses je trouve que comme les autres Mad Max c'est un film où la parole est utilisée de manière très très avec parcimonie et en fait justement moi j'étais assez étonnée par le film parce que je ne savais pas ce que j'allais voir je me suis dit ça ne va pas être un deuxième Fury Road parce que ça n'a pas d'intérêt et en fait il prend le contre-pied de ça avec des scènes qui sont hyper étonnantes il y a tout cet univers qu'on nous dévoile que toi tu voulais vraiment voir moi je voulais voir depuis Fury Road où tu avais des aperçus comme ça et tu voulais creuser donc là je trouve que ça creuse et en fait tu as cette scène finale avant la toute fin mais cette scène de dialogue qui moi m'a vraiment étonnée et je trouve que comme le discours d'Oeil Mortenjo dans Fury Road il y a des scènes comme ça en fait quand il met vraiment des vrais dialogues ou des monologues mais en tout cas long c'est hyper bien écrit et tu dis en fait tout ce qu'on a retenu avant de ne pas parler là c'est utilisé à bon escient t'as pas une seule scène où un personnage va te décrire ce qui se passe en fait tu comprends tout par l'image et d'ailleurs c'est tellement le cas que parfois tu comprends pas tout et tu le vois au troisième quatrième cinquième visionnage en fait je trouve que c'est un truc hyper riche un film qui moi qui me fascine quand je l'ai vu en fait c'est un film comme je le vois j'ai envie de le revoir dès que je le termine et très très peu de films me font ça je trouve que c'est aussi enfin une conclusion en tout cas jusqu'à maintenant et évidemment j'espère qu'on aura The Westland ensuite mais c'est une conclusion en tout cas jusqu'à ici d'un univers qui est tenu depuis 40 ans par la même personne en fait et ça se sent parce que là justement Fury Road c'était il y a quasiment 10 ans et en 10 ans tous les films qu'on s'est pris les Jurassic World 3 ou je sais plus combien enfin tous les films qui ne cessent de refaire ce qui a déjà été fait le dernier Jurassic World c'est déprimant je crois qu'on avait fait l'épisode ensemble où vraiment on rejoue on a fait Cris de 3 on a fait que des c'est pour ça que j'ai arrêté de venir tu me fais faire que des mauvais films et là je reviens avec plaisir tu vois et c'est que ouais vraiment on refait des films qui ont existé où on reprend les mêmes personnages on les habille pareil on leur fait rejouer les mêmes scènes dans Scream 6 aussi c'est pareil et là en fait je vois un truc où je me dis c'est un film qui est en l'univers qui creuse des personnages qui est hyper symbolique qui a une portée mythologique assez folle et qui me propose des choses que j'ai encore jamais vues ni chez Miller ni ailleurs et comme je le disais tout à l'heure c'est un film qui a une personne Miller qui malgré son âge a une énergie et une inventivité que je retrouve pas ailleurs alors que en plus la plupart des sagas dont je viens de parler elles sont confiées à des nouveaux réalisateurs à des gens qui ont 35-40 ans qui sont un peu malheureusement des fanboys qui arrivent pas à sortir du carcan des franchises dans lesquelles ils sont et là en fait on a quelqu'un qui a eu une vision à long terme à très très long terme puisque ces films là ont été pensés il y a plus de 20 ans et qui arrivent à nous étonner encore aujourd'hui et moi je veux voir The Westland et je veux voir tout ce que Miller a nous montré pour les années à venir même 30-40 ans c'était quand le premier Mad Max déjà ça commence à faire très long bah ouais il a fait du Mad Max pendant presque toute sa vie en fait quand on réfléchit George Miller ça a vraiment été son truc bah ouais mais en fait c'est réussi d'avoir un truc comme ça à l'échelle d'une vie enfin en tout cas d'une carrière moi dans toute la saga franchement j'ai pas fait beaucoup de sagas où c'est la même personne c'est exactement ce que j'allais dire qui j'étais en train de chercher qui d'autre quel réalisateur ou créateur peut avoir comme ça une saga du début à la fin sur autant de temps il y en a pas beaucoup il y avait une telle hype autour du film que la première fois que je l'ai vu donc en IMAX j'ai vu beaucoup en fait j'ai vu les défauts j'ai vu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein la première fois que je l'ai vu le film et là la deuxième fois je l'ai beaucoup plus apprécié pour ce qu'il était en fait je pense que mes attentes étaient un peu un peu spéciales parce que étant donné qu'on en avait parlé beaucoup dans le podcast on a quand même bien on a quand même fait beaucoup d'heures sur Mad Max dans le podcast je m'étais je m'étais habitué à attendre quelque chose de mineur et au final c'est pas vraiment ce qu'il m'a offert et maintenant avec le recul je me dis c'est tant mieux de pas avoir eu un furiro de deux un furiro de bis je vais dire il y a des très bonnes choses mais hélas il faut quand même aussi dire qu'il y a un gros problème au niveau des effets spéciaux c'est triste à dire mais je pense que quand on va déjà là actuellement c'est un petit peu choquant alors j'imagine même pas quand on va le revoir dans 5 ou 10 ans c'est possible que ça que ça prenne encore plus un coup de vieux mais il y a quelque chose que les Mad Max précédents n'avaient pas forcément par exemple un méchant développé incarné par un acteur qui vraiment est à fond dedans et qui est là enfin Dementus c'est dans une scène sur deux quand même dans le film il est vraiment très très présent Anya Taylor-Joy il est très bien même si c'est vrai qu'elle doit dire trois phrases dans tout le film c'est vrai quand elle a lu le scénar c'était avant qu'elle fasse la série Netflix si je ne me trompe pas qu'elle s'était retrouvée à bosser sur Furiosa elle n'était pas encore la grande star qu'elle était si je ne me trompe pas je ne sais pas moi je l'ai vue dans The Witch et j'ai instantanément adoré il y a un moment dans sa carrière où elle a dit oui aux nouveaux mutants elle a dit oui ok on va faire les nouveaux mutants je pense qu'aujourd'hui elle ne ferait pas les nouveaux mutants donc je me dis peut-être qu'elle a choisi Furiosa dans un moment de sa vie peut-être qu'aujourd'hui elle ne ferait pas Furiosa comme on le disait George Miller cette année il a 79 ans il te fait des films où on disait il y a des verres qui bouffent des gens il y a des tétons qui se font arracher au niveau de l'inventivité il est à nouveau vraiment parti loin en fait il a pris le concept de Mad Max et il l'a étiré au maximum à un point que je n'arrive pas à avoir de suite même si le film avait cartonné je ne sais pas si j'aurais eu envie d'avoir une suite je trouve que le monde de Mad Max a été peut-être utilisé à son maximum maintenant tu ne trouves pas Marie ? je ne sais pas je pense que tu peux encore aller plus toutes les choses qui sont passées sous ellipse dans ce film-là je suis ok pour les voir pas forcément dans un film je vais employer le mot transmédia je veux bien voir une BD un animé le personnage de l'Octobos on en parlait tout à l'heure je le trouve hyper cool mais c'est bien le mystère aussi bien sûr c'est pour ça qu'aussi Furiosa quand on regardait Furie Road on n'avait pas forcément besoin d'avoir son origin story et en fait elle est là et ce n'est pas tant une origin story de Furiosa qu'une cartographie d'une partie du Westland avec ses trois lieux principaux et que moi je trouve moi c'est un univers j'ai envie c'est un désert c'est vraiment un désert tu as l'impression que c'est un fil de l'arienne plus tu tires dessus plus il y en a et en fait toujours à faire des nouveaux trucs et au final je retiens plein de choses mais mes scènes préférées c'est plus des fragments de ce qu'est ce monde-là que la scène de course poursuite que je trouve d'attaque du Roi Rick que je trouve super mais qui est loin d'être ma scène préférée du film c'est l'organisation sociale que tu comprends un peu mieux comment on monte les échelons comment Furiosa elle arrive même si on ne voit pas ce qui se passe entre son retour et les événements de Furie Road mais comment ces gens-là arrivent à s'organiser et l'exploitation des uns par les autres jusqu'au dernier qui exploite les corps des cadavres en fait c'est l'inverse totale de ce qu'il faisait d'habitude à ce niveau-là au niveau du storytelling je veux dire c'est qu'avant il faisait beaucoup avec rien alors que là maintenant il va vraiment se concentrer sur je vais vous expliquer comment cette ville fonctionne pourquoi le maire de Gaston il essaie vraiment comme tu dis on voit vraiment on voit les pauvres on voit les riches on voit vraiment un petit peu toutes les classes et donc c'est ça qui fait ressortir pour moi le film du lot par rapport aux autres c'est qu'il n'y a n'est pas du tout raconté de la même manière que Fury Road limite il ressemble un peu au 3 non ? ben ouais c'est ce que j'allais dire ouais je suis pas fou je suis pas fou ok je suis pas fou non mais pour moi Furiosa fait pour Fury Road et pour Fury Road ce que Mad Max 3 était à Mad Max 2 une exploration politique prolétaire du je suis pas fou je suis pas fou et il y a énormément d'éléments genre il y a la green place il y a une green place similaire il ressemble sur certains aspects dans Mad Max 3 il y a énormément de choses qui quelque part on en parlait quand tu utilisais le terme saga Furiosa est à fond un film hyper cohérent dans la suite de la saga et quand bien même les événements se passent avant Fury Road thématiquement et dans la façon dont l'histoire fonctionne pour moi c'est clairement un Mad Max 5 parfait et en ça j'ai pas été hyper surpris parce que je sais que Miller il fait pas ses films de manière opportuniste s'il fait cette histoire s'il a voulu faire Furiosa c'est parce qu'il avait envie de raconter cette histoire pour des raisons bien précises c'est l'inverse de ce que vous disiez par rapport à Jurassic Park je sais pas combien ou des choses comme ça et puis comme le Westland c'est un terrain imaginaire un monde où c'est une scène où Miller met en scène c'est comme une scène de théâtre où Miller met en scène ses histoires il y a quelque chose qui est pour moi qui rend ces films absolument délicieux un peu d'une manière un peu à la manière des films de Kubrick où Kubrick on sait que c'est un super minutieux donc un Total Freaks donc tout ce qu'on va voir dans le film on pourrait se dire qu'il y a une raison pour laquelle c'est là et d'où le documentaire sur les gens qui se perdent dans l'analyse de Shining et pour moi les Mad Max c'est un peu pareil à partir du moment où Miller il parle de Joseph Campbell en disant toutes les histoires se ressemblent tout est lié etc et que dans le film tout ce qui est à l'écran a été créé spécifiquement pour qu'on le voit dans le film c'est pas un film où des personnages se baladent dans les rues de Paris ou dans un environnement qui préexiste là c'est vraiment tout existe pour le film et bien ça prête sujet à toutes les analyses possibles et imaginables et comme ces films sont extrêmement bien écrits et extrêmement bien montés c'est des films qui pour moi ressemblent un peu comme des chansons populaires qu'on peut voir revoir en tout cas moi je m'en lasse jamais et qui offrent un champ d'analyse qui est quasiment infini et comme ils sont et c'est nourri par une richesse prodigieuse il y a un nombre de détails de petites subtilités de petits machins et puis même au-delà de ça il y a quand on s'intéresse à la pré-production du film ou qu'on lit les scénarios les premiers jets des scénarios on comprend que tel truc qui n'apparaît jusqu'à un moment dans le film ou ce petit détail là a sa propre histoire etc c'est des films qu'on peut explorer à la fois en tant que spectateur pur et à la fois en tant qu'exégète je dirais mais indéfiniment moi ça fait 15 ans que je suis dessus donc c'est c'est quel bonheur t'as 15 ans hein Melvin quand même oui on se fait le temps facile non mais après t'as de la chance de t'être lancé là-dessus et de pas t'être lancé je sais pas bon sur un Jurassic Park et d'avoir des suites décevantes ensuite décevantes quoi là t'es dans l'univers le plus riche qui existe enfin je trouve ça incroyable quoi non non moi je me suis lancé dessus j'étais les trois premiers étaient faits et puis après c'est à dire que même si on peut trouver même si on peut faire des reproches au film on en a fait d'autres gens pourraient faire d'autres reproches moi j'avais des reproches sur Fury Road et globalement j'ai des reproches à faire je peux faire des reproches où il y a des choses que j'aime moins sur tous les films de la saga c'est des films qui me poussent à indulgence mais c'est même pas de l'indulgence quoi mais avoir ça plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide parce que je trouve vraiment que George Miller le mérite comme vous avez dit ça fait 45 ans qu'il est sur ses films il fait ça avec une foi une passion qui sont quasiment incomparables alors c'est peut-être pas le plus grand c'est pas David Lean ça c'est clair mais bon on s'en fout quelle générosité donc c'est pour ça moi je comprends qu'on puisse ne pas aimer le film tous les goûts j'ai aucun souci avec ça mais on pourrait au moins reconnaître le cœur qui est mis dans ses films et puis souvent je pense qu'il y a des gens qui ont survolé le truc sans forcément capter tout ce qui se passait ça peut être un reproche qu'on fait au film peut-être que parfois les films sont un peu hermétiques pour des gens qui ne s'intéressent pas vraiment au truc ça explique peut-être en partie son échec au box-office parce que ça reste quand même un film que je trouve à la fois dans son histoire de ce que ça raconte dans ses thèmes très liés au film précédent et puis liés à l'oeuvre de Miller et puis parfois c'est un peu je ne vais pas dire hermétique mais ce n'est pas des films qui expliquent tout qui vont qui vont faire l'effort de tout amener tout cuit sur un plateau donc ça reste un peu des trucs de niche et que tout le monde n'accroche pas au truc je comprends tout à fait j'espère qu'ils vont faire The Westland personnellement je n'y crois pas trop parce que la fois l'échec de Curiosa juste pour rappeler juste pour rappeler aux gens donc George George Miller voudrait encore en faire il y avait Fury Road et à partir de Fury Road il y avait deux histoires deux préquels un sur Furiosa et un sur Max qui s'appelle The Westland et The Westland c'est le film qu'ils devaient faire juste après la sortie de Fury Road et puis finalement pour des raisons un peu obscures ils ont changé leur fusil d'épaule et ils sont partis sur Furiosa The Westland c'est un film qui se passe un an avant les événements de Fury Road et que George Miller m'avait décrit comme étant un film extrêmement violent extrêmement nihiliste et qui explique pourquoi est-ce que Max est comme une bête sauvage au début de Fury Road et bien je suis évidemment je suis extrêmement curieux de pouvoir voir ça l'échec de Furiosa c'est pas engageant et puis surtout George Miller va avoir 80 ans si demain il devait lancer la pré-production de The Westland il faudrait au moins allez trois ans minimum vraiment minimum avant que le film puisse sortir donc Miller malheureusement commence à être un peu âgé pour ça peut-être il pourrait passer le flambeau à quelqu'un d'autre c'est des choses qui sont discutées son réalisateur de seconde équipe qui est le chef cascadeur qui est un des cascadeurs de Mad Max 2 le chef cascadeur de Fury Road et qui est réalisateur de seconde équipe sur 3000 ans à t'attendre quelque part c'est quelqu'un qui pourrait peut-être avec Margaret Sixxell travailler physiquement le tournage du film peut-être préférer Guy Norris que s'il filait le film aux frères Russo ou à James Wan c'est clair je pourrais terminer là-dessus c'est comme l'a dit Marie Furiosa apparaît d'une manière très étrange comme une conclusion idéale à la saga mais c'était déjà ce que je m'étais dit pour Fury Road et puis c'était déjà ce qu'on pouvait se dire sur Mad Max 3 donc si Miller a gardé en lui cette histoire qui s'appelle The Westland et surtout avec ce titre-là qui m'intrigue un peu il a forcément quelque chose de très intéressant à dire donc oui on aimerait bien voir ça t'aimerais bien voir ça Marie évidemment tout ce que Miller peut nous donner je prends mais même si ce film-là n'existe pas et même si ça n'existe pas sous une autre forme je trouve que c'est une saga qui a été tellement généreuse et ce dernier film il l'est encore plus et je trouve que c'est en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose tu dis que c'est une belle conclusion donc moi je prends ça s'il peut y en avoir plus ce serait cool mais ça conclut en beauté je trouve moi je propose quelque chose c'est qu'ils reprennent l'idée du film d'animation dont il parlait déjà un peu plus tôt pourquoi pas faire The Westlands en animation qui est géré en même temps par George Miller je veux dire le mec il a fait Happy Feet il sait de quoi il parle quand même ça pourrait pas marcher parce que c'est l'idée qu'ils avaient eue en fait c'est le japonais qui avait dit à Miller ça serait bien qu'on fasse ça pour une sortie un film en salle le problème c'est qu'un film un film un animé classé R comme ça la Warner avait dit c'est invendable et comme en plus Furiosa a planté jamais sur les plateformes tu le mets sur Max tu le mets sur Max ça pourrait marcher mais Mad Max c'est du cinéma si c'est pas fait pour c'est moi un animé une version de Westland en animé sur une plateforme à l'émis je préfère encore genre je suis pas hyper emballé ce serait pas une belle conclusion même si au delà de la qualité du film en elle même je trouve que ce serait pas une belle une belle fin pour comme tu le disais ça se voit sur grand écran bon jeu vidéo alors bon je rigole je rigole c'est ce qui était prévu je sais et bien sur ce je pense qu'on a fini la saga Mad Max à part si The Westland sort et là à ce moment là ce sera un plaisir de vous avoir à nouveau dans le podcast merci beaucoup à vous deux d'avoir bravé la chaleur merci Sofiane pour l'invitation Marie t'as un nouveau podcast ? ouais moi j'ai lancé en début de saison Halloween dernier une émission qui s'appelle Monster Squad sur Capture Mag donc elle est visible sur Youtube en vidéo et sur toutes les applis de podcast juste en podcast et c'est une émission sur laquelle on revient sur pas forcément que des sagas parce que c'est pas la saga version horreur mais on revient sur des films toujours par le biais du monstre donc ça peut être Freddy Krueger mais on a fait Les Body Snatchers qui est pas une saga mais on a regroupé un peu les films de Body Snatchers et là j'ai un nouvel épisode qui sort la semaine prochaine je sais pas quand toi tu sortiras cet épisode là mais le prochain dans 3-4 semaines ouais donc là ce sera déjà sorti sur The Crow pour la sortie en salle du remake c'est dans le chapeau The Crow ah bah je les ai tous vus j'ai décidé moi justement de pas trop faire de films d'horreur parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de podcasts sur le sujet il y a beaucoup de beaucoup de sites web il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent beaucoup d'horreur et il y a aussi beaucoup de films et je me dis je me dis voilà si c'est pour tomber sur Freddy Krueger il y a combien de films Freddy Krueger ? 10 ? il y en a 7 plus le remake ça fait 8 plus Freddy vs Jason ouais donc ça fait 9 voilà 9 films Freddy donc ça voudrait dire que pendant 2 mois je vais devoir parler de Freddy ce qui n'est pas un problème mais on a parlé de Brian May on peut parler de Freddy ce running gag me fera toujours ça j'aurais quand même réussi à le placer dans les 5 dernières minutes du podcast et ouais donc voilà donc il y a Monster Squad et bon là je suis pas censée vraiment en parler donc j'en dirais pas beaucoup plus mais j'ai 2 livres un co-écrit et un qui était mon très gros projet qui arrive bientôt mais je ne peux pas encore annoncer le sujet mais il est prévu pour une sortie en fin d'année au mois de décembre Melvin il sort quand ton livre ? et bah écoute tout va bien voilà je suis en train de finir le c'est la même chose que je disais il y a quelques mois je suis en train de finir l'analyse on va lancer le crowdfunding fin septembre début octobre fin septembre je pense t'hésites pas à me l'envoyer comme ça je le partagerai sur twitter et les réseaux etc t'hésites pas à me le dire carrément et puis j'attends que tu fasses la saga Crocodile Dundee ah putain je ne m'y attendais pas à celle là excuse moi ouais bah écoute on va mettre another shrimp on the barbie comme dirait l'autre franchement Crocodile Dundee j'aimerais le faire mais actuellement je suis dans un moment du podcast où le podcast marche très bien et si je me mets à faire Crocodile Dundee je ne sais pas si ça marcherait aussi bien Crocodile Dundee c'est quasiment autant d'entrées que Top Gun à sa sortie bah oui je sais ça il y en a combien des Crocodile Dundee mais en tout cas j'avais vu le 3 au cinéma et c'est un des pires trucs que j'ai vu toute ma vie j'avais quel âge j'avais 13-14 ans et j'étais trop content allez je vais aller voir Crocodile Dundee au cinéma et je ne sais pas je te dire j'ai failli me barrer au milieu mais en tout cas merci il y a deux chefs-d'oeuvre de merde ça va mais en tout cas merci beaucoup franchement Melvin c'était cool enfin je te l'ai déjà dit au dernier épisode mais c'était trop bien de t'écouter parler de Mad Max sur 5 épisodes maintenant et franchement allez vous jeter sur son livre et allez écouter le podcast de Marie puis elle lui ôta la voix et ils passèrent le reste de la journée en silence il y a ceux qui préfèrent croire qu'elle ne se contenta pas de la battre cela prétende qu'elle l'élimina d'une façon plus appropriée il rapporte des perversions justifiées et des mutilations astucieuses mais la vérité la voici telle qu'elle m'a été murmurée par Furiosa elle-même au plus profond de la citadelle tout en haut des jardins hydroponiques se trouve un arbre à nul autre pareil son héros est humain ses nutriments humains les asticots débridant peu à peu les chaires nécrosées comme un écho s'élevant d'un être vivant comme toujours un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode et sur toute la saga Mad Max bien sûr j'espère que Furiosa vous a plu je sais qu'il a un peu divisé donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur le film et sur l'épisode aussi atlasagapod sur Twitter et sur Instagram ou alors sur le Discord que vous pouvez retrouver dans la description si vous avez déjà écouté tout le podcast et que vous vous dites j'aimerais bien en écouter un peu plus n'hésitez pas à rejoindre le Patreon patreon.com slash planséquence où il y a plus d'une centaine d'épisodes bonus exclusifs au Patreon et que vous ne trouverez nulle part ailleurs et aussi si vous voulez vous pouvez vous pouvez faire partie des virées important patou et vous faire remercier à la fin de l'épisode donc un grand merci à Eorlingas organique mécanique comme d'habitude si j'oublie quelqu'un n'hésitez pas à me le dire parce que ça arrive Prétorienne Thomas Vincent l'habitant de l'abri Adeline Roktanski Fabien le warboy Pascal le peaceboy Arnaud Nightrider et photocutter Immortane Dominique Vivi McAfee Julien le gyrocaptain Corpus Colossus Hug Clémence Prog Antti Mathilde Timothy Blaster Ludwig Ironbar Benoît Humongus Jonathan Nux Crocodile Flavien Didier Drazik Sam Layatola du Rock'n Roll Punky Mariner J'espère que vous êtes allé voir Punky d'ailleurs je vous ai demandé la semaine dernière est-ce que vous pouvez aller harceler Punky et je n'ai pas eu de nouvelles donc je pense que vous ne l'avez pas fait donc s'il vous plaît allez envoyer un message à Punky pour lui dire que Sonic c'est nul voilà merci Clem Tank Girl Monsieur Hobie The Road Warrior Pierre The People Eater Loba Folle du Désert Damien Le Gardien des Graines Seb Turner Alexis Kenshiro Romain Rothkill Louis Satanas Guilhem Dinkidi Claire Diabolo Aurel Plinsken Lizzy Crodazel Renato Scrotus Yann Dementus Océane Godgush Seth Pinkay Charles Schumbeckett et bien sûr l'opérateur Gérard merci 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 beaucoup à vous qui me permettent d'essayer petit à petit de gagner ma vie avec des podcasts et d'ailleurs mon but c'est toujours de me faire assez d'argent pour déjà mettre de la bouffe dans le frigo et nourrir mon chat mais aussi pour pouvoir engager un monteur ou une monteuse là en l'occurrence ce sera sûrement une monteuse parce que je sais la personne en question mais c'est juste que en gros un épisode ça va dans les 100 euros 150 euros donc quand on fait un épisode par semaine ou deux épisodes par semaine parce que j'aimerais bien me diversifier et faire d'autres podcasts et bien ça commence à revenir à beaucoup et en fait c'est un peu la seule chose qui me manque vraiment pour pouvoir commencer à faire plus de podcasts parce qu'en fait c'est moi qui fais tout dans le podcast et étant donné que je fais tout j'ai pas trop le temps de faire d'autres choses et j'aimerais quand même bien faire d'autres podcasts que la saga essayer de parler d'autres sujets et que des franchises et des blockbusters et des sagas j'aimerais aussi parler d'autres choses ça pourrait être sympa comme je l'ai fait dans mon podcast sur David Ginch par exemple et ouais tout ce qui me manque c'est un monteur enfin une monteuse tout ce qui me manque c'est les moyens pour pouvoir enfin engager une monteuse donc n'hésitez pas à rejoindre Patreon ça m'aide vraiment énormément et en échange vous avez encore plus de contenu c'est pas juste vous me donner de l'argent c'est que vous avez beaucoup de choses en échange voilà là par exemple il devrait y avoir un épisode sur Peur Bleu les gens ont voté pour Peur Bleu comme le prochain épisode bonus en rapport avec Les Dents de la Mer puisque c'est ça la prochaine saga dont on va parler donc je vous retrouve la prochaine fois pour Les Dents de la Mer à la prochaine tout le monde encore mieux